Ça fait longtemps qu'on a fait ça. Ça fait longtemps. Salut Sam Wagner. Salut Pascal Lallancet. C'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait combien de temps qu'on s'est assis à 9 heures d'un micro? Ça fait longtemps. Ça fait quasiment un mois. Là, on sort des épisodes aux deux semaines maintenant. C'est vrai. Parce qu'on a des gros projets qui s'en viennent. Effectivement. Là, on avait besoin de temps. On ne pouvait plus se permettre de sortir des épisodes aux semaines parce qu'on a des plans. Il y a quelque chose qui s'en vient. On en a discuté à soir. Ça va être nice. Ça va être nice quand ça va être en place. Ça va être nice. Mais c'est de l'ouvrage. Qu'est-ce qui est nice aussi, c'est qu'on a un nouveau commanditaire. C'est vrai. Koala Pro. Koala Pro qui est l'application d'équipe nutrition. Oui. Équipe nutrition, j'ai fait affaire avec eux autres l'année passée. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu m'aigris à vie d'oeuvre. Vous pourriez constater la différence entre le début de notre production et aujourd'hui. Mais tu sais, ça fait deux semaines qu'on s'est vus et je trouve que t'as déjà fondu. Oui. Puis c'est en grosse partie grâce à eux autres. J'ai vu une nutritionniste avec eux autres, équipe nutrition, l'année dernière. Puis elle m'a donné plein de conseils sur comment m'alimenter mieux, comment balancer mes repas, comment calculer mes calories, quel genre d'exercice que je pourrais faire. Tu sais, restructurer vraiment toute ma routine alimentaire puis mon organisation. Puis ils ont une application, comme on disait, qui s'appelle Koala Pro. Oui. Que c'est tout ça. Mais c'est là que ça devient le fun. C'est ça. C'est tout ça. Dans ton téléphone, c'est monté par eux autres. Il y a des plans d'entraînement. Il y a des recettes qu'ils t'envoient. Tu peux traquer ta santé. Ça marche avec Google Fit. Puis ils font comme un plan au complet, genre yoga. Tu sais, c'est pas juste méditation, toute la patente. Méditation, tout ça. Genre ton bien-être au complet, ils s'occupent de ton bien-être au complet, là, tu sais. Une équipe mieux-être dans tes poches. Pour 14, 99 par mois, pareil, c'est fort. C'est pas cher. Ça me coûtait plus cher que ça, voir une nutritionniste l'année passée. Oui, c'est sûr. Garantie. Oui. Puis on a un code promo. Oui. Fait que si tu vas sur le site de Koala Pro, puis que tu t'abonnes à leur service avec notre code qui est... Eureka03. Eureka03. T'as trois mois gratis pour l'essayer. Oui. Fait que tu sais, sérieusement, ça vaut la peine. Essaye de l'aider. Allez-y. En trois mois, c'est sûr que tu vas déjà avoir des résultats, puis tu voudras comme plus arrêter après, là. Exact. Comme Pascal a fait. Et voilà. Mais Pascal, il n'a pas eu trois mois gratis, par exemple. Non, c'est ça. Mais là, tu le mériterais, par exemple. Oui. Je pourrais au moins l'avoir gratis, ça se tombe. Moi aussi, j'aimerais ça l'avoir gratis en passant Équipe Nutrition, application Koala Pro. J'aimerais ça l'essayer pour pouvoir mieux le vendre et perdre du poids. Il n'y a rien qui t'en empêche. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre cette semaine, notre merch? De la merch, on a toujours... Là, il n'y a plus de code promo. T'es cave si t'as pas profité du 15% de rabais. Notre merch est toujours aussi belle, par exemple. Elle est toujours aussi belle. Elle est toujours aussi... Fait que tu t'en vas sur notre site web. Il y a du monde qui en a acheté. J'ai vu un gars au gym avec un wife beater, avec l'idéosphère sur le dos. Oui, oui. Je te dis, man. Également, ça se passe. Tu le connaissais, le gars. Ça commence peut-être. À vous que tu le connaissais. À vous que t'es allé au gym avec un de tes chums. Ça compte pareil. Ça compte. Il y avait un gars au gym qui portait un wife beater de l'idéosphère. Ça, c'était un départ. Mais ils sont super beaux. Allez voir ça. Puis sinon, faites juste... Si t'as pas une crise de scène pour te mettre en forme ou pour acheter notre merch... Check nos affaires, ces réseaux sociaux. T'as pas d'excuses pour pas avoir 14,99 par mois pour te mettre en forme, d'ailleurs. Moi, j'essaie de me scèner un abonnement gratis, mais dans le fond, je pourrais juste payer le 14,99 par mois. Ça le vaut, là. Ça le vaut. Ça le vaut clairement. Mais si t'as pas une scène dans la vie, t'es pauvre, si t'es dans la rue puis tu veux nous encourager, fais juste nous faire des likes sur nos posts puis partager nos affaires, commenter sur les réseaux sociaux. Puis ça aussi, c'est un encouragement. Puis sinon, c'est qui qu'on recevait cette semaine? Maxime Lorrain. Maxime Lorrain, documentariste, réalisateur. Il a travaillé sur Renoué, que les gens connaissent probablement. Documentaire qui a impliqué beaucoup déjà de Québec solidaire. Sazenetti, Catherine Dorion, super intéressant. Guy vraiment cool. Beau parcours, beau projet, mais on n'en parle pas trop dans l'épisode. On parle de se battre avec des chats. On parle de chasse et pêche. On parle de jeux drôles à un moment donné. Ça a dérapé, mais... Léo nous a dit tantôt qu'en faisant le montage de cet épisode-là, il trouvait que c'était un beau clusterfuck d'idées weirdes. Fait que, t'sais, profitez-en. Apparemment que c'est drôle à écouter. Non, non, c'était vraiment le fun à enregistrer. Pour de vrai, c'était vraiment un super épisode. Fait qu'on est content de vous le partager. Puis qu'est-ce qu'on fait? On écoute ça en buvant quoi? On boit de la... Josée Galaxy. Josée Galaxy, N-E-I-P-E. C'est un vieux classique. On sait pas encore comment qu'elle feel... Quand elle flash dans le noir. Quand elle flash dans le noir, elle est supposée de flasher dans le noir. Alors, on va fermer les lumières tantôt. On ferme les lumières tantôt, puis on l'essaye. C'est clair. Comme ça, la prochaine fois qu'on va en boire, on va pouvoir dire... Bon, elle flash dans le noir. Cool, c'est ça qu'on va faire. On va être une preuve vivante. OK. Sit back. Sit back. Enjoy and... Je sais pas, je mets les pieds ici. J'ai vraiment le feeling. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui bouille, tu sais. Il y a un passé lourd, là. Un lourd passé, c'est vrai. Avant le pantoum, là, tu sais, c'était très... Tu as organisé, c'est ça que j'ai entendu dire. Oui, oui, oui. C'est-tu vrai, ces histoires-là? C'est vrai, oui. C'était les... Le Wolfpack et Robert Gillet, puis tout, là. C'était les lofres du Wolfpack qu'il y avait ici, là, anciennement. Il y a bien longtemps, avant le pantoum. Fait qu'il y a peut-être des cadavres dans les murs, tu sais. Il y a peut-être des cadavres dans des fondations de ciment, quelque part. Fait que c'est sûr que ça doit charger la place d'énergie d'une certaine manière. Oui. C'est ça qu'il parlait. Non, non, mais... Écoute, toi, t'es ici. Peut-être que tu sors tassé plus que moi, là. Non, mais je comprends. Tu vois des fantômes la nuit, genre. Il y a des histoires de... Il y a vraiment des histoires, des vraies histoires de fantômes aussi dans le pantoum, là. Le pantoum en T, ah oui? Oui, bien, il y a des gens qui entendaient des gens... Tu sais, il y a toutes sortes d'histoires, là. Tu sais, des gens qui montaient les marches tout seuls le soir, qu'ils entendaient quelqu'un suivre dans les marches, là. Des affaires dans le même, oui. Oui, avec tes skills de sorcellerie. Moi, j'en ai jamais... Non. Moi, j'en ai jamais vécu, mais je te le jure qu'avant... Là, c'est moins pire depuis qu'ils ont rénové, mais le troisième étage, avant, il y avait un long couloir qui servait, d'ailleurs, avant, de catwalk, là, pour le Wolfpack. Mais ce couloir-là, en particulier, je me souviens... Tu sais, j'ai déjà dormi ici. Avant, j'habitais plus en banlieue, puis quand je sortais, bien, j'avais un local de pratique ici. Je dormais sur le plancher de mon local, des affaires dans le même, pour venir en char, en banlieue. Tu t'es déjà réveillé par un spectre? Tu as-tu déjà... Non, mais tu sais, je me levais la nuit, puis j'allais dans le grand corridor noir, puis j'étais... Tu sais, c'est... C'était on-easy, là. Il y avait, oui, il y avait de quoi dans... Parce qu'on dirait, plus la place est grande, à quelque part, plus elle est inhabitée, plus elle est inquiétante. Ouh, ouais, ouais. Je sais pas, ce feeling-là, quand tu te ramasses dans une grande place, t'es tout seul, là. Ouais. C'est écho, puis il y a des bruits à grandeur, tu sais, une vieille bâtisse de même, en plus, ça craque, puis... C'est clair, tu sais, puis en plus, t'as comme accès à la rue, tu sais, puis il y a le Jodion à côté aussi, qui, j'imagine, doit brasser de temps en temps, même si c'est tout déshabitué au bord, là, mais... On l'entend pas vraiment. Non. Mais je sais pas, tu sais, des gens un peu sous, ils se trompent de porte, même. Ouais, déshabitués, ça vire quand même au Jodion. Ouais, moi, j'ai viré une couple de fois, Jodion, genre... Ça fait une semaine, il y a des jeunes. C'est un endroit que... Ouais. Mais non, c'est... Oui, il y a... On sent le passé. Tu sens le Wolf. T'as-tu peur, admettons, quand tu montres les escaliers, de, genre, voir le spectre de Robert Gillet, genre... Ben, c'est ça que je me demande, tu sais. Je me suis toujours demandé, Robert Gillet, il était où quand il s'était fait arrêter? Je sais pas si c'est ici qui s'est fait arrêter, là. On s'est dit qu'il était dans une chambre de motel cachée, là. C'est vieux, pareil, l'histoire de Robert Gillet. C'est vraiment bien. Moi, j'ai un chat... Fin des années 90. J'ai un petit chat qui s'appelle Jean Bonbeur. OK. Puis quand il est vraiment vilain, là, vilain, vilain, là, on l'appelle Gilbert Gillet. Tu veux-tu approcher juste un petit peu le micro, si tu veux, Max? Gilbert Gillet, même, pour Gilbert Rozon et Robert Gillet, même, c'est comme la combinaison parfaite. OK, il est vraiment pas smart, là. C'est ça, le plus evil cat ever, Gilbert Gillet. Puis ma blonde aussi, Robert Gillet, genre, quand j'ai le hocket, elle crie « Robert Gillet » pour me faire peur. Puis ça marche, ça marche, pour de vrai. Ça marche, c'est un vieux truc, ça. Oui. Ma mère aussi, pas Robert Gillet, mais elle a ses propres... Ses propres démons. Ses rêves, là. Oui, rêves, vilaines rêves, là. Pour enlever l'enquête, tu parles? Oui, oui, oui. OK. Bon, à date, ça se passe bien, de podcast. À date, oui, à date, c'est une victoire, quand même, là. Ça se passe super bien. Bien, le pantomanté, mais oui. Sans le pantomanté, je comprends ce que tu veux dire dans l'aspect énergétique de la place, là. Il y a tellement de choses qui se sont passées ici, on dirait que les murs vibrent encore de tout ça. Vraiment. Puis tu dis, on dirait que tu t'en rends comme plus compte quand ça fait longtemps que t'es dedans, mais maintenant, non. Genre, il y a tout le temps de quoi, parce que c'est une place qui reste tout le temps vivante. Oui. Ça fait qu'on dirait que, non, non, on dirait que... Puis elle évolue tout le temps, tu sais, ce studio-là, c'était pas là, là, quand tu es venu, je pense. Mais tu sais, il y a tout le temps de quoi qui évolue, puis ça paraît, là, tu sais, il y a de quoi qui bouillonne ici, puis c'est vrai que l'énergie, on le sent. Moi, j'étais vraiment fasciné par ça la première fois que je venais ici pour faire le podcast, là. Oui. Puis tu sais, je trouvais ça, puis je trouvais encore ça hot de même, là, mais tu sais, la room à côté, puis la salle de spectacle en haut, puis tout le monde qui se tient ici. Puis tu sais, genre, c'est vraiment... C'est vraiment le fun de participer à un projet à l'intérieur de cette bâtisse-là. Vraiment. Puis tu sais, le mouvement... J'ai l'impression de rentrer dans une espèce de monde caché du reste, là, tu sais. Un peu. Tu sais aussi, comme... Je veux dire, ça a pris l'importance, vraiment, le pantoum. Puis c'est sûr aussi, c'est lié beaucoup à des souvenirs que j'ai, genre, je dirais pas à l'enfance, là, mais tu sais, quand... Puis on les a vécues un peu, là, mais tu sais, les premières années du pantoum, où il y a les « bring your own beer » en haut, t'enlèves tes souliers, ça coûte 5 piastres à l'entrée. Puis tu sais, tu rentres, il y a une cuisine dans... Tu sais, il y a une cuisine... Ouais, c'est pas clair, là, genre... Mais il y a un stage dans le fond, puis il y a un million de personnes, puis tu réalises que... C'est un peu ce genre de lieux-là, des lieux communs, tu sais, importants, où, genre, tu recroises constamment du monde, qui font partie d'une relève, tu sais. Puis tous ces gens-là qui faisaient partie de cette relève-là sont aujourd'hui comme artistes, musiciens, tu sais, c'est tout du monde que tu vois passer à la télé, que tu vois, tu sais. Puis c'était fou aussi d'avoir accès à ça aussi jeune, mais genre, c'est clair que quand tu vis ça à ce moment-là, tu le réalises pas, là. Non. Tu le réalises pas la chance que t'as, puis... Bien, on dirait, moi, je l'ai comme réalisé parce que c'est Alexis Taillon-Pellerin qui me l'a fait réaliser. Lui, il trippait sur le pantoum, tu sais, quand on a commencé à faire de la musique. Avec le groupe Arfan, c'est ça? Oui. Puis là, il me... À un moment donné, il vous arrive, il dit, « Ah, il y a une place, là, ça a l'air sick, là. C'est comme un peu underground, là, caché. » C'était un secret. Il y avait quelque chose de secret, un peu. C'était secret parce qu'il organisait des spectacles, puis c'était comme une zone grise, là. C'était résidentiel. C'était une zone résidentielle. Ils pouvaient pas vendre de la bière. Ils en vendaient pas, d'ailleurs, mais tu sais, c'est ça. C'était BYOB. Puis étant donné le passé du building, comme on expliquait, bien, au début, la police, là, elle trippait pas de voir qu'il y a des parties qui s'organisent, tu sais, des parties, entre parenthèses, là. Il fallait leur tomber dans les mêmes tracks, là. Oui, un peu. C'est sûr qu'on avait pas l'air du même genre de bums, là, mais... Non, mais tu sais, c'était comme, OK, là, il y a des shows qui s'organisent encore dans cette place-là. Mais à longue, tu sais, la ville, la municipalité a réalisé que, bon, c'était plus organisé, OK, il y avait pas de débordement, il y avait pas de drogue, tu sais, de permis. Ben, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. C'était pas... Ça passait pas par la 4. On se cachait, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ils pouvaient pas à l'entrée, c'est pour ça. Je sais pas si j'avais l'air du chien de police, mais pour de vrai, moi, tu sais, peut-être... Non, non, mais on parle rien de sérieux, mais tu sais, je veux dire... Non, mais c'était pas... Ça a jamais été quelque chose qui était... Tu venais pas ici pour rencontrer ton dealer, là. Non, c'est ça. Tu venais pas chercher ta dope ici, là. C'est ça. Dans la culture de la place, c'était pas... C'est pas une culture de drogue, là, tu sais. Pas, pas. Puis je trouve que c'est vraiment... Non, justement, c'était vraiment une culture, genre... Ça donnait un espace pour les créateurs, surtout, tu sais, à côté de Saint-Joseph, qui s'est beaucoup transformé, mais qui était... En tout cas, moi, quand je l'ai connu plus jeune, Saint-Joseph, c'était genre la rue d'artistes, là. T'avais le cercle, t'avais, tu sais, tout là où les bains émergents, ils passaient, tout là où, genre, il y avait comme des expos, des trucs cools, tu sais. Ça se passait tout sur Saint-Joseph, puis aujourd'hui, c'est comme... C'est plus ça. Mais j'ai l'impression, c'était comme la continuité avec le pantoum, de ce genre de relève-là artistique de Québec. Puis aujourd'hui, je veux dire, on en parle beaucoup, tu sais, de la relève artistique à Québec, mais on a fait notre marque, puis genre, le pantoum est tellement un lieu important. Oui. Mais c'est pas juste apparu, il y avait quelque chose qui se passait au pantoum. Il y avait genre la graine du potentiel, puis de l'énergie. Il y a beaucoup de monde, je suis sûr, qui sont restés à Québec au lieu de partir à Montréal parce qu'il y avait le pantoum. Puis ils se sont dit, je peux rester à Québec, c'est possible de faire ce que je veux faire ici à Québec. Puis c'est en raison, à cause du pantoum, j'en suis persuadé. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, puis on a des preuves de ça. Tu sais, clairement, là, des projets comme Valence, Hubert Lenoir, Ariane Roy, Gab Paquette qui rayonnent en ce moment, ça vient tout de ce genre de 10 ans-là de bouillonnement. Tu sais, ça sort pas du jour au lendemain. Tu sais, les gens découvrent ces gens-là aujourd'hui, mais ça vient pas de nulle part. Pourquoi qu'en ce moment, à la disque, la ville de Québec est en train de rafler des prix? Tu sais, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un mélange de, comme tu dis, le pantoum. Moi, je trouve qu'il y a un mélange aussi avec l'ampli de Québec. Oui, vraiment. Tu sais, comme le Marlabaume, peu importe ce qu'on pense de lui, je veux dire, il a amené beaucoup à tout ce qui est culturel dans la ville avec des initiatives comme l'ampli de Québec qui donnaient accès à des subventions qui étaient pas énormes, mais des subventions faciles à aller chercher pour des musiciens qui permettaient, avec... Ça a comme créé un écosystème que tout d'un coup, écoute, tu veux faire un album, tu es capable d'aller chercher une sub de 3 000 $, ce qui est quand même raisonnable. Tu es un band. Ça va te permettre de louer le studio pendant, tu sais, au début du pantoum, 3 000 $, tu peux faire deux semaines avec ça, tu sais, facile, là. Fait que, tu sais, tu recevais ta sub sur Saint-Joseph-là, tu revenais, tu venais ici, tu as deux coins de rue plus loin, la dépensée dans le studio, puis tu avais un album, tu sais. Puis c'était super facile à atteindre, tu sais. Mais ça, cette dynamique-là, à longue, bien, ça nous a permis de nous entraîner, puis des artistes qui... Ça a donné de quoi de possible à faire pour ces gens-là, puis ça a pris comme... J'ai l'impression que ça a comme pris 10 ans, là. Environ, oui, puis... Un genre de 10 ans, puis là, à ce temps, on voit les fleurs qui ressortent de ça, là. Notre ami... Notre ami... Notre ami Régis, il a fait ça, mais il a fait ça, tu sais. Il a fait ça pour le milieu de la musique, il a fait ça pour le milieu de l'or en général, tu sais, en cinéma aussi. Parce que moi, je suis en cinéma, puis il a vraiment donné un bon coup, tu sais. Puis aujourd'hui, comme au même titre que le pantoum, mais je pense qu'aujourd'hui... En tout cas, ce que le pantoum a rendu possible, mais aujourd'hui, on peut rester à Québec puis faire du cinéma. Puis moi, je suis arrivé juste à Guess au bon moment, mais quand je suis arrivé, je pense pas que c'était nécessaire pour moi d'aller à Montréal. Parce qu'il y avait tellement de monde qui avaient passé avant moi, puis qui s'étaient battus, battus, battus pour pouvoir faire des projets à Québec, que moi, en arrivant, j'ai fait genre... Ah, OK, bien, le chemin est ouvert. Puis maintenant, c'est possible de faire du cinéma à Québec. La communauté est forte, elle est belle, elle est saine. Puis genre, j'ai l'impression que c'est la même chose pour le milieu de la musique, tu sais. On a de quoi à Québec? Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je pense que les gens qui font de l'or à Québec puis qui décident de rester à Québec travailler sur leurs affaires, ils partagent tout un but commun. Puis c'est le réellement de leur ville. C'est un thème qui revient souvent depuis qu'on a commencé à faire ces entrevues-là. C'est forcément beaucoup du monde de la communauté culturelle de la ville de Québec qu'on reçoit, puis c'est perçu par tout le monde qu'il y a un bouillonnement, puis que c'est plus... Touche ton micro pendant que tu parles, s'il te plaît. C'est ça, souffle dedans. C'est plus courtois comme milieu. Il y a moins une grosse compétition qu'à Montréal, c'est moins fermé. En même temps, je comprends. Si tu vas à Montréal, de ne pas travailler pour la ville de Montréal, de ne pas avoir dans ta tête l'objectif de faire rayonner la ville de Montréal, tu penses surtout à toi. C'est plus un désir, je dirais, personnel, ou centré sur ta carrière. Alors qu'à Québec, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui nous lie, c'est ce désir-là, dans le fond, de faire rayonner notre ville, puis de représenter en tabarnak. Peut-être que chez certaines personnes, ça s'exprime plus d'une manière de... Nous autres aussi, à Québec, on est capables. Ce qui est une manière de faire rayonner Québec aussi. Un sentiment d'appartenance, en tout cas. Un sentiment d'appartenance, comme une fierté de notre ville, puis de ce qu'elle représente. On a tous grandi. En tout cas, on est nombreux à avoir grandi ici. T'as grandi ou toi? Moi, j'ai grandi à Bay James. À Bay James? Oui. C'était plus rough. C'était un peu plus rough. Dans le nord du Québec, oui. Exact. T'as vu des affaires. Oui. Tu es un chasseur? Non. Non? Je n'ai jamais été à la chasse de ma vie. Je n'irai jamais à la chasse. Non? Je n'ai jamais compris. C'est un statement politique. C'est un statement, oui. Je n'ai jamais compris l'intérêt envers ce loisir-là. Je comprends pourquoi le monde dans mon coin trippe là-dessus, parce que c'est tout du monde de plein air. Puis, tu sais, c'est loin. La ville d'où je viens, tu as deux heures et demie, trois heures de route à faire dans le bois avant d'atteindre Val-d'Or ou Chibougamau. Oui. C'est isolé en calice. C'est sur la route, genre... C'est de la route qui rencontre. Moi, j'ai passé du temps au laxeur. Je ne connais pas. Que laissez-faire. Fin de la conversation. Vas-y. Je ne connais pas référence. Non, mais justement, c'est comme pas loin. Tu as comme les portes de la Baie-James. Oui, OK. Là, tu traverses la route de gravelle de genre un million de kilomètres. Tu rentres jusque là-bas. C'est vraiment, vraiment creux. C'est vraiment loin. En même temps, tu es arrivé ici à... Ça fait 17 ans que je suis ici. Je suis arrivé ici à 17 ans pour les études, à la base. Puis, moi, il n'était pas question que je retourne là-bas. Tu n'es pas accepté à l'université de la Baie-James. La world famous. La world famous université de la Baie-James. En fait, il y a une excellente UQ à Rouyn-Noranda, par exemple. Oui, effectivement. C'est une super bonne université puis surtout dans les spécialités. Puis, Rouyn, en fait, c'est une super belle ville étudiante puis qui, avec un boom culturel important, ils ont des super beaux centres d'artistes pour les résidences. Puis, il y a des chums amoureux d'enfance qui sont d'ailleurs dans le cinéma puis dans l'image puis toute l'équipe. Il y en a un en particulier qui a sa propre business là-bas depuis longtemps. Il fait de l'animation, il fait du tournage, toutes sortes de cossins. Il y a du monde de fou. Oui, puis il y a un festival du cinéma à Rouyn. Puis, tu sais, c'est vraiment, au niveau culturel, c'est vraiment une belle place. C'est vraiment une cool ville, Rouyn-Noranda, en fait. Mais le Belle-sur-Cavion, c'est plus... Encore, il y a bien de mes amis qui sont retournés puis qui ont fait des études universitaires puis qui essayent de faire de quoi de cool avec Kevion aussi puis qui ont réussi à avoir des subventions pour faire des résidences d'artistes là-bas. Puis, tu sais, il y a... Je pense que c'est une affaire générationnelle. C'est peut-être une affaire de région aussi. Oui. Tu sais, sentiment d'appartenance et tout. C'est-tu que tu veux dire un peu cette idée-là, genre que les gens de Rouyn qui restent à Rouyn faire leur art sont comme acteurs de rester là. Ça va un peu dans le sens de ce que tu disais par rapport à la ville de Québec. Il y a une grosse fierté, un gros sentiment d'appartenance au fait de venir de l'Abitibi et de venir du nord du Québec. Mon appartenance, même si ça fait vraiment longtemps que je suis parti de Kevion, mon appartenance à Kevion, elle va être pour toujours. Il y a comme... Puis, OK, il y a plusieurs personnes de Kevion qui habitent ici, à Québec. Puis, tu sais, c'est comme... Vous vous spottez dans la rue. Vous savez, vous êtes qui, là. On se connaît, là, tu sais. C'est le cas du tel... On se connaît, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de beef qui tient bien longtemps entre personnes de Kevion, même si c'est du monde que tu les... Même si, tu sais, il y en a... Vous êtes solidaires, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, c'est ça, là. Je peux caler des services Kevion, là, tu sais. Moi, j'aimerais ça, là. Le beef, il se développait pendant l'été. Puis, quand l'hiver arrivait, le monde se tenait sérieux on insistait pas mourir de frère. Non, non, mais tu sais, ben, tu sais, c'est comme n'importe quelle communauté. Tu n'aimes pas tout le monde, mais un coup, sorti de Kevion, il n'y a pas bien de monde qui viennent de Kevion puis qui ont grandi là-bas, tu sais. Ça fait que... Tu sais, tu l'apprécies quand tu recroises quelqu'un qui a vécu la même affaire que toi, tu sais, puis... C'est ça. Les mêmes refs, là. J'ai la même chose avec les gens avec qui je suis allé au secondaire, tu sais. Oui. De partager un million de références, que ce soit nos profs et tout, puis même si on fait des jobs ou qu'on se recroise à Montréal, tu sais. C'est comme on est allé au secondaire ensemble. On se connaît. Oui, c'est ça. Et on se reconnaît, là, je vois. Et nous autres, nous autres, la ville, elle a été fondée dans les années 60, là, tu sais, au milieu de la forêt, là. Comme un boomtown, un peu, ou... Oui, genre de boomtown, là. Puis en fait, c'était même une espèce de centre régional pendant un certain temps. Il y avait plein de petits hameaux autour, là, qui... OK. Des villes de bûcherons puis des villes de mineurs. Puis Kevion, c'était la plus grosse au centre de tout ça, là. Mais tu sais, c'est la génération de mes grands-parents qui a fondé la ville de Kevion, tu sais. Puis eux autres sont arrivés, là, à peu près à l'âge que nous autres, on a, là, une période où ce que, pendant cette génération-là, économiquement... Ils sauraient leur pensée criminelle, j'imagine, eux, quand même, là, tu sais. Oui, oui, économiquement, ça roulait pas nécessairement bien où ce qui restait, puis... Ça, c'est un truc qu'on peut plus faire aujourd'hui, là, c'est créer un village. Non, tu peux plus. Ah oui, je sais, j'aimerais ça, là. Oui, ça... Créer un village, tu sais. De toutes pièces, là, ils sont arrivés, ils ont fait Kevion. Donc, ma mère est arrivée, là, elle avait 3-4 ans, tu sais. Elle est essentiellement born and raised à la belle-sur-Kevion, puis elle a eu ses enfants, là-bas. Fait que trois générations, tu sais. Mon frère est resté à Kevion jusqu'à 25 ans, il est rendu à Québec à ce temps. Si on habitait là, on aurait eu trois générations complètes qui n'ont rien connu, ce village-là, puis qui ne sont pas sortis à l'extérieur de ça. Fait que, tu sais, les jeunes que j'ai rencontrés, moi, quand j'étais jeune, c'est les enfants des amis d'enfance à ma mère, là. Tu sais, c'est juste cette communauté-là qui est essentiellement fermée sur elle-même, puis qui se connaît bien qu'elle, tu sais. Fait que tu parlais de chasse, tu sais, je comprends que le monde trippe là-dessus, parce que, je veux dire, moi, j'ai des amis qui n'étaient jamais venus à Québec avant que j'habite ici, puis qu'on soit majeurs, puis qu'ils soient en mesure de venir, là. Je venais en vacances avec ma famille. Moi, je connaissais Québec puis Montréal, là. Mais j'ai bien des amis avec leur famille. C'est des campes dans le bois, puis c'est là qu'ils passaient leurs vacances. Fait que j'ai bien du respect pour le fait de triper sur le bois, puis d'aller chasser. Sauf que je ne comprends pas le monde d'e-sites. Urbain as fuck, là. Qui s'équipe avec un F-150, puis qui passe leurs vacances dans le bois à aller, genre, à aller chasser. Je fais juste... Tu sais, c'est une affaire culturelle pour moi, aller chasser. Si tu viens d'une place que le monde chasse pendant la saison de la chasse, il n'y avait plus rien que deux flots à l'école, quand on était à l'automne. Ils partaient tous avec leur famille à aller chasser. Mais voyons-t-il. Non, oui, je t'ai dit. Puis tu sais, c'était comme... C'était toi, puis un autre kid, là. C'était toi, puis... C'était moi, puis mon ami, là, tu sais. Puis ton jeune ami, Alexis, il a genre six ans de moins que toi, puis genre... Il est juste bonheur ici, genre. T'as fait toute l'été, là. Il est blinde, puis il est asthmatique, puis... Il ne peut rien faire, genre. La raison pour laquelle il n'est pas la chasse, lui, c'est juste parce que c'est trop dangereux pour sa santé, de l'amener dans le bois. Ah oui, c'est ça. S'il s'en fasse, puis qu'il se fait une blessure, il meurt, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il laisse... Il t'aime jusqu'à ce qu'il a. C'est exactement la même raison pourquoi tu peux pas jouer avec lui dans le cours. Oui, là, je t'ai peigné avec le premier. Tu lances la balle, là. Avec Alexis, tu sais. Il n'y a juste pas le lendemain. Ouais, c'est ça. Fait que... Non, mais tu sais, c'était accepté, là. C'était accepté comme... Oui. Comme sortie éducative, là. Que les flots, ils partent avec leurs parents, puis qu'ils aillent à la chasse pendant deux semaines, puis... En tout cas, la paix de la nature, c'est fort, là. Je pense que... Je connais du monde à Montréal qui dirait qu'eux, ce qu'ils connaissent, tu sais, c'est pas la nature, nécessairement. C'est autre chose, tu sais. C'est la ville, c'est comme ce qui bouille aussi dans la ville. Mais... Tu sais, moi, j'ai été élevé, le canot camping, là. Ouais. Puis... Hum! Chasses-tu? Hum! Hum! Chasses pas. En tout cas, je suis intéressé. Ma blonde, elle, quand elle était jeune, son père, elle en est beaucoup à la chasse. OK. On parle d'un gros gars de bois, là. Tu sais, travailler dans le bas, c'est son métier aussi. Fait que... Ouais. Je suis très... J'ai beaucoup de respect pour les gens qui vont chasser leur viande, puis qui en achètent pas à l'épicerie, qui sont responsables de ce qu'ils mangent, mais de ce qu'ils tuent aussi, tu sais. Puis d'une manière et symbolique, et... Je dirais spirituelle, un peu, tu sais, dans le sens de... Oh, oui. J'ai pas chassé... J'ai une connexion avec la nature. J'ai été à la pêche... Ouais, moi, tout de suite. ...une couple de fois. Puis la dernière fois que j'étais allé, j'étais plus vieux, puis en plus en âge de réaliser, là. Ça fait deux ans, la dernière fois que j'étais allé. Puis avant ça, j'étais vraiment trop jeune pour réaliser l'ampleur de la patente, mais juste de la pêche. T'arrives le soir, tu vides tes... tes truites, là. Genre, tu fais comme... C'est bon, hein? Ouais. C'est ça que ça représente. C'est ça que ça implique, de manger de la viande. Fait que tu vois, il y en a de ces truites-là qui sont encore dans mon congélateur en ce moment, là. Je vais pas manger ça pour le fun, là. Genre, tu sais... Non, ça t'apporte un genre de respect pour... Puis tu veux pas la gaspiller, là. Ouais, pour ce que ça prend, tu sais, d'aller chercher ça, là. C'est drôle, on est partis pêcher l'été dernier, puis... Tu sais, là, je viens d'avoir 30 ans, fait qu'on est quand même relativement vieux avec deux de mes meilleurs chums. Puis il y en avait un, je pense, qu'il avait jamais pêché ou qu'il était pas habitué. Puis il nous demandait, tu sais, une fois que je pêche le poisson, qu'est-ce que je fais? Comment je le tue, tu sais? Fait que là, on lui dit, ben, il faut que tu... Soit tu lui donnes un bon coup sur la... Tu sais, sur le côté de la barque, puis là, ben, elle va mourir, ou sinon, tu sais, un coup de couteau sur le bout du crâne, puis tu le scalpes, genre. Puis lui, il garde ce mot-là, tu sais, l'idée, genre, ah, bon, il faut que je le scalpe. Fait que la première truite, puis finalement, c'est juste lui qui a pêché, puis qui a pogné du poisson, tu sais, genre, chaque ligne qu'il lançait, nous, on attend, mais lui, je sais pas, c'est la chance du débutant. Ouais, sûrement, c'est ça. Oh, oui. C'est pas parce qu'il était meilleur qu'à toi. Non. Puis, ben, le premier poisson qu'il pogne, puis il l'a dans les mains, puis il pense qu'il faut qu'il le scalpe, puis dans sa tête, c'est genre, il gratte le bout du... Tu sais, tu vois, le petit poisson dans le fond, puis il faisait juste, finalement, le torturer. Il y osait pas, tu sais, il osait pas. Il allait pas assez fort. Non. Puis, c'était drôle. C'était bien drôle, mais tu sais, finalement, je pognais le poisson, je l'ai tué, j'étais comme, my God. Achève-les, là. Tu sais, le poisson qui a genre huit courbures dedans tellement il est genre nerveux, fait que dans le poids, admettons, t'as toutes ces belles truites-là qui sont comme dépecées, toutes belles, puis t'as cette truite-là qui est la sienne, qui est genre... Elle a vraiment souffert. Un blog de sel, ouais, tu la vois. Hey, man. C'est ce petit trauma-là aussi, que c'est important de savoir, de prendre connaissance ou conscience que genre... Tu prends la vie de quelque chose, puis ça se fait pas... C'est pas magique. T'es deux, trois plus grosses truites, que sont encore dans ton congélateur, six mois après, sont encore dans ton congélateur, mais t'en rappelles comment tu l'as tuée, celle-là. T'sais, t'es plus grosse, tu t'en rappelles comment ça s'est passé, tu sais. Fait que c'est comme vraiment battre-tripant de faire comme... Bon, mais je vais sortir du sexy-plug, bien. Je vais la mettre dans le poêle, bien. C'est un événement, là. Ouais, t'sais, puis c'est pas... C'est pas nécessairement gore, mais ça t'oblige un respect. Ouais. T'sais, ça t'oblige de prendre en compte... T'sais, de prendre en considération ce que ça implique de manger de la viande, t'sais. Exact. Il y a de quoi de poétique là-dedans, moi, je trouve. Moi aussi. Très, très. Fait que je suis très d'accord avec toi pour dire que les gens qui mangent de la viande de chasse, t'sais, puis qui sont capables avec un orignal de nourrir leur famille puis une couple de leurs voisins pendant toute l'année, là. C'est bon, là. C'est bien plus sain, ça, que toute la viande qu'eux autres, toutes les... leurs familles puis les gens à qui qu'ils vont en donner aussi. Souvent, un orignal, tu finis par en donner. Oh oui! Tu manges pas ça tout seul, là? C'est bon, c'est son. Imagine la quantité de fondue chinoise que tu te fais avec un orignal, là. Ben, c'est ça. Déjà que c'est long, une fondue chinoise, imagine passer, genre, des journées entières, sur le bord du petit... du petit cup à sauce, puis là, t'es genre... Tu fais cuire ta viande, là. Un orignal entier, là, genre, la bête entière. Ah oui, t'en manges pendant un bout. Ah, t'en manges tout l'hiver, jusqu'à ce que tu retures puis tu continues le cycle de la vie. Mais bon, je suis pas un chasseur puis ça a comme pas du tout rapport avec la thématique de votre podcast, les gars. Fait, je sais pas... Ben, on peut s'en aller. Tu sais, on peut chacun prendre nos manteaux puis partir. On fait-tu le podcast de 20 minutes? Non, ouais. Le World Famous, là, celui-là, ce podcast-là. Celle-là qu'on a passé juste 20 minutes à parler de chasse. Maxime Lorrain, ouais, c'est ça, exact. On va être obligés de dire que t'es un... Un chasseur, finalement. Un chasseur, finalement. Je l'ai jamais chassé. Mais non, t'es un... Tu sais, on l'a dit pendant l'intro qu'on va enregistrer dans je sais pas combien de temps. Mais dans un futur, on l'a expliqué. Mais t'es un gars de vidéo. T'es documentariste. Cinéaste. Documentariste. On était pas tellement à côté de ce qu'on était en train de parler. C'est parce que tu disais qu'en grande partie, ça t'inspire de faire reluire la ville de Québec ou je sais pas exactement. Rayonner. Rayonner, exact, oui. Dans un sens. Puis de represent aussi. Oui, c'est ça. Parce que je sais que admettons, plus le travail qu'on fait ici est bon, de qualité, plus il est reconnu. Puis plus ça profite aux gens que j'aime aussi. Tu sais, à ma famille de création qui est toute à Québec, là. Fait que je sais que... La famille de création. Ben tu sais, on a toutes des communautés. Comme il y a la communauté de la musique, il y a la communauté du cinéma, il y a la communauté de l'anneau. Tu sais, on est comme... Il y en a plein de communautés puis je pense que c'est... Tu travailles aussi tout le temps pour la faire rayonner, genre. Tu travailles pas seul, juste pour toi. En tout cas, pas pour... Pas dans ton cas. Non, pas dans mon cas. Puis c'est dans justement la raison de... C'est un esti de guess, là, que tu prends quand tu décides de plus jeune de devenir un artiste, là. Puis c'est un choix que tu fais. C'est un choix que tu fais de... Tu te dis, ça va être tough, peut-être. Puis on sait pas, ça va marcher. Puis il y a zéro sécurité. Il y a zéro, tu sais. C'est vraiment un bond dans le vide. Puis c'est le fun quand ça marche. Puis c'est pas juste le fun pour toi. Tu rencontres du monde puis t'as envie que ça marche pour eux aussi. Fait que de partager le succès... Je pense pas que... Je pense qu'il y a rien dans le succès qui dure très longtemps, mettons. Comme ce sentiment-là d'avoir réussi quelque chose. Je pense que la manière de le faire durer le plus longtemps possible, c'est de le partager, tu sais. Puis d'être capable de célébrer, genre, tes victoires, mais la victoire des autres aussi. C'est un partage, tu sais. C'est un peu de même que tu... C'est un peu de même que tu t'étais intéressé justement au documentaire, dans le sens de... Vraiment. Cet aspect-là de partage. L'archivage. Tu sais, tu sais, le vieux bonhomme qui a genre huit vies, mettons, là. Tu sais, qui était dans les Hells. Puis là, après ça, il a genre ouvert un CHSLD. Puis après ça, bien, il a parti une boutique en ligne. Une Pascal, ça, tu parles? Tu parles de Pascal, quoi? Exact. Non, mais... Mais tu sais, c'est... Je trouvais ça intéressant d'aller jaser avec du monde qui ont vraiment... Qui ont des choses à dire, tu sais. Puis qui ont un bagage. Surtout, tu sais, tu as genre... J'ai commencé, j'avais 21 ans, à faire vraiment du cinéma et tout. Puis je me demandais de quoi parler, genre. C'était pas clair, là. Les thèmes importants dans ma vie. Puis tu sais, si je veux faire de la fiction, j'en fais aussi un peu. Mais tu sais, quand tu fais un film, un court-métrage ou un long-métrage, il faut que tu aies quelque chose à dire, là. Il faut que tu aies quelque chose de vraiment... Pas intemporel, mais tu sais, il faut que tu aies quelque chose de pertinent puis de mature à dire. Ouais. Puis à 21 ans, je n'étais pas cette personne-là intemporelle, mature, puis je suis encore pas aujourd'hui, tu sais. Mais je pense que dans ce chemin-là puis dans cette route-là, je trouvais ça vraiment important de rencontrer du monde qui allait m'amener ailleurs. Qui allait me faire découvrir des choses. Fait qu'à défaut d'avoir quelque chose à dire, toi-même, tu trouves du monde qui a quelque chose à dire à ta place. Ouais. Mais oui, à la base, sincèrement, ouais. De rencontrer du monde tellement intéressant puis quand tu discutes avec eux, tu repars de ces rencontres-là puis de ces aventures-là parce que du doc, c'est des grosses aventures, tu sais. C'est de la recherche aussi. Fait qu'à mettons, on a fait un moyen-métrage qui s'appelle Renoué qui est sorti cette année. Puis c'est un film d'aventure. On est partis en canot, on est partis sur la route à la rencontre des gens, à la rencontre du territoire. Puis en ayant toutes ces conversations-là avec ces gens-là, à la fin du film, à la fin d'avoir produit cette oeuvre-là, ça m'a changé, tu sais. Ça m'a transformé. Fait que ça m'a ramené, ça m'a rapproché de mon but ultime, qui sont de faire des oeuvres pertinentes qui vont pouvoir perdurer dans le temps. Fait que je suis un gros gars, justement, de processus pour moi. Faire un film ou faire une oeuvre, il faut que ça soit autant nourrissant que... Même plus nourrissant, en fait, de le faire que le résultat final. Plus important, tu sais, par quoi tu passes la résolution de problèmes, la créativité, avoir des victoires, tu sais, avoir des échecs. Ton idée, mettons, pour Renoué ou, tu sais, qu'est-ce qui... Parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, là, tu sais, puis au risque d'avoir l'air qu'étenne un peu, tu sais, ce qui est important, ça, c'est l'aventure plus qu'à la destination, là. C'est le chemin, pas la destination. Oui, c'est ça, là, tu sais. All along it was friendship, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment tu dis ça. Mais, tu sais, comment tu en arrives avec une idée que tu te dis, ah oui, ça, ça va être... Ça, ça va être vraiment intéressant comme aventure, comme exploration à faire, tu sais, comment tu en es arrivé à choisir ce parcours-là pour Renoué, pour n'importe quel autre documentaire que tu fais, tu sais, tu tombes-tu dessus par hasard ou... C'est un peu de tout. Je pense que c'est de rester à l'écoute. C'est de rester à l'écoute puis de s'écouter. Fait que de toujours avoir les yeux ouverts, tu sais. Puis je pense que l'inspiration peut venir d'un million d'endroits. Puis les solutions à tes problèmes, tu sais, je parle de problèmes, mais c'est des problèmes... Ça peut être comment tu fais un film, comment tu vas chercher ton budget, tu sais, c'est tous les problèmes. J'ai l'impression que c'est toujours juste d'être attentif à ce qui se passe. Je pense qu'il y a une grosse part d'instinct aussi. Tu sais, écouter ses désirs, être à l'écoute de ses désirs. Puis de suivre ce chemin-là sans trop non plus tout le temps être dans la... De justifier pourquoi tu fais quelque chose ou de dire genre, ah ouais... De rationaliser les choses. Des fois, c'est juste... Ça a-tu l'air le fun? Ouais, ça a l'air fucking hot. Est-ce que c'est un projet avec du monde que j'aime? Ouais. C'est du monde que j'aime. Fait que je vais les suivre, tu sais. Puis de faire confiance à ces gens-là. Puis de faire confiance des fois à ces sujets-là. Tu sais, tu sens que tu tiens quelque chose qui t'intéresse profondément. Bien, suis le chemin. Va là où ça t'amène. J'ai l'impression que tu trouves tout le temps quelque chose sur le bord de la route, admettons, là, qui va nourrir ce que tu as à dire ou ce que tu veux faire au final. C'est quoi la meilleure idée que tu as trouvée sur le bord de la route ever, maintenant? Hum. Je sais pas, même un remords. Non, je sais pas. C'était une idée. Ouais, c'était une grande idée, là. As-tu fait un bon documentaire? Non, mais qu'est-ce que tu me demandes, en fait? Tu veux-tu savoir... Tu veux-tu savoir... Comme le moment de création qui a été, pour moi, le plus satisfaisant, admettons? Je sais pas. Vas-y comme tu le files, là. Mais ça pourrait être ça, oui. Je sais pas. Il y en a tellement. C'est que ça, un projet. C'est que ça, tu sais. Rester attentif, puis écouter... Regarder par la fenêtre ce qui se passe aussi à l'extérieur. Garder un oeil sur la route, tu sais. Fait que... Je sais pas, même. Il y en a tellement, là. Genre, ce que j'aime, là, quand je fais un projet, là, c'est avoir des genres d'épiphanie collective. C'est quand, mettons, t'es dans 3, 4, 5 personnes, des fois plus, là, puis vous avez une idée où tout le monde est convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Puis tu sais, tu le sais aussi, là, des fois, c'est juste comment, genre, tu vas placer un accord. Des fois, c'est... Tu sais, en cinéma, c'est comment tu vas placer une shot avant une autre shot, puis ça va transformer l'idée, le message, tout d'un coup. Puis là, t'es comme... Oh my God! L'intention est plus à la même place. L'intention est plus à la même place. Tu viens de mettre l'intonation, disons, plutôt. Tu sais, quand les choses se placent devant toi, là, de manière organique, là, tu te colles contre un mur, puis là, pendant longtemps, mettons, t'es en montage d'un projet, c'est rough, puis c'est tough, puis tu trouves pas la porte de sortie, tu sais. Tu sais qu'il y a un projet là-dedans, tu sais qu'il y a quelque chose de nice, mais t'es pas capable encore de le structurer. Puis je te jure, là, ces moments-là où les choses... Les choses comme rentrent dans des cases, puis se placent organiquement, puis t'as des épiphanies comme ça en groupe, là. Les moments, les plus beaux moments de ma vie, je pense que c'est ça pour l'instant. Puis peut-être, dans un futur approché, ça va être genre la naissance d'un enfant ou quelque chose, mais je pense que... Il y a genre, vois ton enfant qui naît, puis après ça, il y a peut-être genre l'épiphanie collective d'un projet de création. Quand les choses s'alignent devant toi, puis t'es comme... Ça m'est arrivé... Je sais pas que j'ai fait ça, genre. C'est quasiment astral, là. Il y a quelque chose de... Ça m'est arrivé souvent devant l'ordinateur avec Pierre-Philippe, là. Dans le temps de Flows, on travaillait beaucoup devant l'ordinateur. On enregistrait des trucs, puis après ça, on éditait. C'est quasiment comme faire du montage vidéo, là. On s'installait là, puis on plaçait des trucs. Puis des fois, c'était juste de trouver la groove d'un hi-hat qu'on programmait. C'est plate, là, parce qu'on n'était pas de rumeur. Ça aurait groové pas à le moins qu'en la programmant. Ça fait qu'on programmait un hi-hat. Ça arrivait tellement souvent qu'on se demandait comment telle affaire allait se placer, puis qu'à un moment donné, comme tu dis, c'est comme juste les deux, on se regarde, puis on fait comme... Ben oui. Ça le fait, c'est tout. Ça fait... Ça pogne en pain, comme j'aime ça dire ça, mais ça pogne en pain. Puis t'es comme... Ouh! Là, tu grooves tout d'un coup, puis t'es comme... Est-ce qu'on est des génies? C'est comme si t'avais découvert quelque chose. T'as pas créé, puis quoi? C'était là, puis t'as mis la main dessus, t'as mis le doigt dessus. Tu l'as trouvé, t'as comme trouvé le projet dans le projet. T'as juste trouvé la porte de sortie, puis t'es comme... Damn! C'était juste sur le bord de la route, là. Tu trouves-tu que ça arrive de plus en plus souvent? Ouais. J'avouerais qu'avec l'expérience, je suis de plus en plus... J'ai de plus en plus confiance en le processus de création. Ouais. Je pense que ça vient avec une maturité aussi, là. Mais tu sais, je pense qu'il y a un âge au début, quand tu commences, où t'es peut-être... T'as envie que ce moment-là arrive, puis tu le forces un peu plus. Puis aujourd'hui, je suis moins à propos de forcer ces moments-là, puis plus de les regarder apparaître, genre, devant moi. Ouais. Puis ça, ça vient avec l'expérience, je pense, puis peut-être le fait de vieillir, puis d'avoir... de moins mener tous les combats partout, sur tous les plans, tout le temps, tu sais. T'as moins de temps en vieillissant, mais en même temps, tu te rends compte qu'il y a plus de temps, fait que tu laisses les affaires aller, que les affaires prennent plus de temps qu'on pense. Ouais, t'es plus conscient du temps que les choses prennent, mais t'es plus conscient aussi qu'il y a un temps pour chaque chose, tu sais plus où mettre ton énergie puis les combats qui sont encore, qui sont vraiment pertinents à mener. Ouais, tu te battues moins, justement, avec des trucs que t'aurais peut-être poussé trop loin l'idée avant. Puis là, maintenant, avec l'expérience, comme tu te rends compte, écoute, j'ai pas besoin de tâter le terrain aussi loin que ça pour savoir que... Fou, là. Ça sera pas bon, là. Non, non, on va perdre notre temps, là, on a déjà perdu assez de temps, on est tous peints de scratcher ça, repartir de zéro puis... J'étais un gros fan de donner de la chance à toutes les idées, là. Fait que d'avoir vraiment un processus comme anarchique, là, tu sais, en création, où tout le monde peut, genre, dégainer puis pitcher. T'es pas du genre à rester accroché à une idée que t'as eue, rien que parce que... Vraiment pas. Je suis 100 % à l'inverse de ça. Je pense que... Les meilleures idées, c'est pas parce qu'elles viennent de moi que c'est les meilleures idées du monde, tu sais. Je pense pas qu'en création, ça a jamais été le cas pour personne, là. Fait que, rapidement, je pense que c'est... C'est juste d'être à l'écoute, tu sais. C'est ça la clé, puis je pense en création, mais je pense pas que je me bats moins, je pense juste que je me bats plus fort, mais à moins de place, tu sais. Je pense que mon énergie est plus aiguisée, puis je m'en vais plus loin, là, où je sais que ça en vaut la peine. Par contre, par rapport aux idées, tu sais, dans le processus de faire Renouer, justement, on est trois réalisateurs, puis on a travaillé beaucoup au montage des trois ensemble, puis c'était... Tu sais, c'était moi qui étais devant la machine, tu sais, c'était mon ordinateur, puis... Fait que c'était beaucoup moi qui étais comme en contrôle de la machine, si vous voulez, mais... j'en ai entendu beaucoup des idées de marde, puis j'en ai entendu beaucoup des bonnes idées aussi, mais il y a beaucoup d'idées de marde qui sont devenues des bonnes idées. Ben oui, c'est ça que j'allais dire, tu sais. Il y en a beaucoup... On entend beaucoup d'idées de marde qui sont bonnes, tu sais, c'est ça, là. Mais quand tu leur laisses une chance, finalement, tu réalises genre, hey, shit, elle a peut-être compris quelque chose que moi, j'ai pas compris, cette personne-là. Fait que... Ouais, je pense que ça peut venir de tellement d'endroits différents, surprendre, genre. Faut que tu te fasses confiance aux gens avec qui t'es, puis que tu te laisses surprendre. Je pense que ma mère, elle peut avoir autant de bonnes idées que moi, là. Je pense pas que ça nous appartient aux artistes, puis on en parlait avant de commencer le podcast, mais je pense pas que ça appartient... La créativité, elle n'appartient pas aux artistes. Je pense que nous, on apprend à l'utiliser pour faire de l'or, ou, tu sais, en tout cas, essayer de faire de l'or. Mais je pense que ma mère, elle peut être aussi créative. Mon frère, qui est docteur, médecin, est aussi créatif. C'est un peu le but du podcast, tu sais, de démocratiser ça, puis de dire que tu sois justement un médecin ou un gérant de restaurant. Oui. Un gérant de McDo, il y a deux personnes qui callent malades un après-midi. Oui, c'est créatif en sacrément. Il y a des problèmes. La créativité, pour moi, c'est de régler des problèmes. C'est ça. N'importe qui a besoin souvent dans sa vie. Tu viens de se voir gosser sur ton propre micro. Ouais, j'ai de la misère aujourd'hui avec les micros. Qu'est-ce qu'il se passe? Je comprends c'est quoi qui se passe. Je sais, c'est pourquoi. C'est pourquoi? On est déconcentré depuis tantôt par la... la... Tu l'entends-tu? Oui, elle l'entend. Robert Gillet? Ding! Je pense que c'est ça qui gosse avec les micros. C'est quoi? C'est quoi? Vous entendez quoi, les gars, bande de super humains? C'est leur tarot. C'est leur du tarot! Oui! Fait que dans le fond, on tire au tarot, là, remet-la devant ta bouche, par exemple. Tu dois savoir un peu comment ça marche les micros avec ton métier. Il est beau, ton micro. Merci. Si t'enlèves la petite poche, il est en or en dessous. Ah ouais? Tu me crois-tu? C'est pas le... Je te crois. C'est pas... C'est le micro qu'on a utilisé pour enregistrer genre les albums de Michael Jackson ou genre... Aucune idée. C'est quoi l'historique de ce... Non? Tu connais pas le... J'ai aucune idée. Je suis pas assez un gear freak pour savoir ça. J'ai appris tantôt qu'eux autres, c'est des micros japonais qui étaient... qui sont censés... D'ailleurs, on a appris une nouvelle fonctionnalité de ces micros-là. Parle devant. On, off. On a appris une nouvelle fonctionnalité de ces micros-là tantôt. Qu'on essaye aujourd'hui. Ça se peut que ce podcast-là sonne mieux que les autres parce qu'on a découvert une nouvelle fonctionnalité que les micros. Tu dis ça se peut. Mais ça se peut que l'inverse aussi. Ça se peut qu'on remarque absolument rien. Ça sonne comme une tonne de merde. Moi, j'ai l'impression que ça va sonner soit slightly meilleur ou bien qu'on va rien voir comme différence. All right. Je sais plus si je suis dans le Kodak, mais... Oui, ça va. Oui, c'est... Tu as ton petit moniteur quelquefois. Fait que... Non. C'est ça. On va tirer une carte. On va tirer une carte. On va checker et voir ce que ça dit. La dernière fois qu'on va tirer, c'était que des mauvaises nouvelles. Fait que... C'est vrai, mais moi, je donne pas de nouvelles. OK. Moi, je donne pas de nouvelles. Non, je... D'ailleurs... D'ailleurs, il... Ça faisait une semaine que j'essayais de l'appeler pour savoir s'il allait être là à soi et on me donnait pas de nouvelles. Ouais, c'est ça. Exact. Non, vu que c'est gratis, ce tirage-là, je te dis pas ton futur parce que... Ça se paye, là. Faut voir qu'est-ce qui s'en vient. Mais attends, c'est un deck de tarot, là. Est-ce qu'on te l'a donné? Oui, on me l'a donné. Un vrai tarot, tu peux pas acheter ça toi-même. You know the rules. On me l'a donné, il est personnalisé à des petites touches uniques par la personne qui me l'a donné. C'est un vrai tarot. Ça se peut qu'il y ait un dessin de pénis au travers. C'est ce que j'allais demander, justement. Ouais, c'est ça. Ouais, le tarot de mon frère, c'est que ça, là. Il y a peut-être des petits... Ton frère tire au tarot aussi. Il dessine beaucoup de pénis. Ah, OK. Ton frère est médecin, ça. Oui. Ah oui? Oui. Comme quoi... Il y a eu des cours de biologie, pas mal. Je joue avec. Faut mettre ton énergie dedans. Tu veux que je mette ma main dessus? Tu fais ce que tu veux. Puis je demande à la Terre de... C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu peux le couper aussi, mais si tu veux invoquer les esprits de la Terre... Non! Ah! Nightmare, Nightmare, Nightmare! Fait que ton frère, il dessine des pénis beaucoup. Ouais, bien, tu devrais voir les cartes de fête et de Noël qu'il me donne à chaque année. OK. C'est ça. C'est correct, c'est mon niveau d'humour, moi. Ouais, moi, tout. C'est mon frère, là. On vient de la même famille. Je suis très génital puis fécal dans mon humour. Ouais, lui aussi. C'est vraiment des belles cartes. J'apprécie vraiment beaucoup. Je pense que pour mes 18 ans, il m'a acheté Brokeback Mountain puis il a dessiné des pénis partout dedans. C'était ça, son cadeau. Je l'aime beaucoup, mon frère. Ouais, on le salue. On le salue, Gabriel. Gabriel Lorrain. Il n'y a pas comme un décorum quelconque quand on tire au tarot. C'est pas supposé d'être mystique ou quelque chose. On pourrait. En tout cas, tu l'as tiré du bon côté, ça. Je suis content. Ouais, c'est ni positif ni négatif qu'il essaie à l'endroit ou à l'envers. Ça a pris du temps de faire comprendre ça à Sam. Non, non. Non, non. Mais ça change la signification, quand même. Ça change la signification, là. Tu vas être en opposition ou en accordance avec la signification de la carte. Ça fait que là, tu sais, elle est dans ton flow, mettons, on va dire. C'est quoi, c'est le... C'est intéressant qu'on aille parler de phallus à ce point-là parce que c'est les bâtons. C'est quand même de nombreux bâtons. C'est difficile d'avoir laissé un symbole plus phallique que ça dans mon tarot, là. Puis, tu sais, tu voulais chercher à quel point il était personnalisé, mon tarot, mais surtout, surtout dans... surtout dans les arcanes de bâtons, là, il y a... il y a des pénis de cachés, là. C'est-tu, c'est-tu, mettons, des bâtons, mais genre à la base des bâtons, il y a de généreuses... Non, il y a plus... Il y a plus un... Il y a plus un... Ah, c'est juste... Ouais, ouais, OK. C'est plus le type qu'il y a la base à mettre. Ouais, exactement, parce que la base, elle n'est pas nécessairement... Ça aurait été... La personne qui m'a donné, la personne qui m'a donné le tarot a fait bien attention de cacher le plus de dicks possible dans mon jeu. Là, vous l'utilisez pour le podcast. Absolument, parce que je ne tire pas aux cartes avec n'importe quoi, je tire aux cartes avec un vrai tarot. On ne voit même pas les cartes au montage. Il pourrait y avoir n'importe quoi de dessinage. Vous avez une caméra là à 100 fois, ça? On pourrait dire... Ouais, mais on ne le voit pas assez. Tu sais, quelqu'un pourrait zoomer, quelqu'un qui a bien du temps à perdre pourrait zoomer pour voir son type. Mais qu'on ait assez de budget, on va faire une post-prod, on va afficher la carte comme il faut dans le bas. Ouais, mais scannez-le puis écrissez-le sur l'image. Let's go. Ouais, mais c'est pas... OK. Moi, je pense que ces gens font confiance à ce qu'il y a. Il y a pas de vidéo, là. Non, mais c'est correct que tu arrives avec des bonnes solutions, là. C'est la... J'ai dû savoir ce qu'il y a cette carte-là un jour, même. Mais on y arrive. On y arrive. C'est six en bâton. C'est six en bâton puis c'est orienté vers toi, tu sais. Les arcanes de bâton, c'est une arcanes de rigueur puis de droiture. Elle est intéressante. Cette carte-là, par exemple, je l'avais jamais tirée. Il y a un aspect quand même théâtral, là, avec un cheval qui a l'air vrai puis pas, tu sais, ou en tout cas, qui prend vraiment beaucoup de place. Mais tu sais, si on se concentre, ces bâtons, on n'est pas en arcane très élevé, là. Tu sais, à six, on est en mid-gave, mettons. Tu veux-tu aller voir en ligne? Non, non. Non, non, ça va. Tu es sur sur la petite bouclette? Non, je ne l'ai jamais eu puis non, ça va, ça va. Non, non, c'est un vrai. Je te le jure, il n'y a pas de l'air d'être sûr. Je te le jure, c'est un vrai. C'est déconcentrant, là. Je ne suis pas en contrôle de cette conversation-là. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce que Maxime fait parce que tout le monde t'a toujours fait trop confiance jusqu'à maintenant. Oui, oui, c'est correct, mais... C'est correct de t'ébranler un peu, là. Tu es trop habitué à tirer au tarot. Mais j'aime ça ce que tu dis. Continue. C'est un symbole de rigueur puis de droiture, mais de laisser aller en même temps considérant le personnage qui est sur la carte. Tu es à un point où tu es probablement en train de laisser tomber des dogmes que tu avais dans ton processus créatif jusqu'à maintenant. Tu as parlé un peu de ton évolution puis du fait que tu es rendu un peu plus vieux, là. Mais tu sais, ce que j'ai l'impression de comprendre dans cette carte-là, c'est que tu es quelqu'un qui a été assez rigide par rapport à ses idées puis à sa manière d'aborder ses projets puis qui est en train de laisser aller cette portion-là pour te permettre un petit peu plus de latitude dans ta manière de mener ta carrière. Tu fais plus confiance aux idées que tu vois émerger qu'avant par rapport à... Puis tu sais, puis c'est drôle parce que ça va un petit peu en opposition avec ce que j'avais l'impression d'entendre dans ce que tu disais, là. Je me trompe peut-être. Mais tu avais... Tu avais plus l'impression de savoir ce que tu disais que tu as l'impression de savoir ce que tu dis aujourd'hui sauf que tu as plus l'impression aujourd'hui de savoir comment le dire que tu avais l'impression... Je ne sais pas exactement comment dire ça. Je ne pense pas que je l'ai bien formulé. Tu as déjà eu des lectures plus claires que celle-là, Pascal? Mais... T'es-tu intimidé par Maxime? Complètement. C'est la barbe qui me fait ça. Ben voyons. Tu viens de m'avoir une biasse pour ça, là. Non, non, non. Mais je pense que je suis quand même on point. Non, non, tu partais à bruit. Oui, oui, c'est ça. Je pense que... Je pense qu'à un certain moment, tu étais plus sûr de savoir ce que tu pensais dire, mais qu'en réalité... En réalité, tu n'avais pas un propos très clair. Aujourd'hui, tu le sais. Aujourd'hui, tu le sais que tu ne le sais pas vraiment comment dire les affaires et que tu laisses ça aller. Tu te laisses plus guider par ton feeling et par les circonstances. Tu es moins orgueilleux que tu l'étais. C'est plus clair d'une manière. Tu m'as... Tu as tiré le rideau, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Eh boy. Je ne sais plus quoi dire. Je suis un hack. Ce que je dis, ce n'était pas vrai. Non, mais admettons, ça me fait penser à un truc. qui a beaucoup fait partie de mes raisonnements et de mes questionnements pendant les dernières années. C'est celle de la naïveté et de l'insouciance. OK. Comme quoi, quand on est jeune, tout est possible. J'ai l'impression qu'on n'est plus naïfs, mais qu'on a aussi la confiance. L'insouciance nous donne plus de confiance. On se dit, on va changer le monde. Je pense encore qu'aujourd'hui, on peut encore changer le monde. Je ne suis pas en du cynique, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis plus conscient aussi de ce que l'insouciance peut créer. Je pense que c'est autant un arme qu'une faiblesse. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Il ne faut pas être complètement insouciant, mais je pense qu'il faut quand même avoir de l'insouciance pour suivre ses rêves. Surtout si on rêve grand, j'ai toujours l'impression qu'il faut l'essayer, même si tout le monde nous dit que ce n'est pas possible. à ce sens-là, effectivement, peut-être, quand j'étais jeune, pas plus, mais beaucoup d'ambition, beaucoup de naïveté. Je pense qu'en vieillissant aussi, on comprend plus les règles du jeu et on est plus conscients aussi de comment les utiliser. Le manga est basé là-dessus. Les bande dessinées japonais sont basés là-dessus. C'est tout le temps des jeunes, trop jeunes pour être des héros. Sengoku, c'est un excellent exemple parce qu'il est tellement insouciant. C'est tellement un homme naïf. Malgré le fait que ce soit l'être le plus puissant de tout l'univers, il est aussi... C'est discutable ce que je viens de dire, mais pour ceux qui connaissent vraiment Dragon Ball, mais il a toujours... Il finit toujours par vaincre la menace la plus importante de l'univers. Tout en restant un enfant, tout en restant ce personnage-là très naïf. Dans les mangas, c'est toujours ça. Avatar, c'est un peu le même principe. Je n'ai pas écouté énormément... Ce n'est pas un rapport avec Avatar et les mangas. Naruto, c'est ça. Avatar, c'est quoi? C'est américain, ça? C'est James Cameron. Non, non, non. C'est un personnage bleu. Tu veux dire Naruto? Non, non, non. Il y en a un, Avatar, que c'est un dieu du vent. Ah oui! The Last Airbender. Exact, mais ce n'est pas un manga. OK, je ne sais pas. Tu vois que je n'ai aucune référence. Je parlais de Naruto. J'ai écouté un peu Naruto. Oui? J'ai lu des Dragon Balls dans le temps que je travaillais chez Fido parce qu'il n'y avait rien que ça à faire. Je ne devrais pas le dire. Quoi, Fido, ça? Oui. Non, non, mais je ne travaillais pas. Je lisais des Dragon Balls sur Internet. C'est correct, ça. Mais c'est toujours ça. C'est toujours cette prémisse-là de dire que c'est un jeune naïf qui se goinfre dans la nourriture. C'est vrai. C'est vrai qu'ils mangent en l'estis. C'est vrai. Ils mangent à côté, qui sont ultra puissants, qui ne comprennent pas comment contrôler encore leur puissance et qui gagnent parce qu'ils sont juste trop naïfs. Ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent perdre. Exact. Ou ils ne s'imaginent pas perdre. Ils jouent à ça. Tout est possible. C'est comme un jeu pour eux autres. Ça fait que... Oui, vraiment. Ça part de là. Je ne voulais pas faire une section sur les mangas. Non, mais je suis joyeux chez vous. Je sais que tu es un gros, gros fan de mangas et plus encore. Non. Ah ouais? Beaucoup plus. Non, non, non. Les tentacules. Non, mais... Tu devrais voir sa chambre pour... Au palais. Non, sérieux. C'est aucunement vrai. Maxime essaie de me piéger en ce moment. Un piège. Je ne suis même pas tant un tripeau de mangas mais l'autre affaire, par exemple. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Je ne voulais pas faire une section là-dessus, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. la naïveté qui amène de l'héroïsme. Oui. Qui amène, je pense, comme une part d'insouciance et de possible aussi. C'est juste qu'on s'entend, tu sais, un homme enfant de 34 ans. C'est louche. C'est fucking louche. Il y a comme... Il y a une limite aussi. Je pense que même ces personnages-là qui sont vraiment enfants dans leur caractère finissent tous par vieillir puis accumuler de la sagesse. Mais je pense que c'est quand même important de conserver cette part-là d'insouciance et de toujours se dire que c'est possible, en fait. Parce que sinon, je vois tout le temps ça comme... Je vois beaucoup de ce que je fais comme une... pas un bouclier, mais peut-être... C'est comme une course contre le cynisme, tu sais. Puis c'est beaucoup d'avoir eu des modèles masculins dans ma vie qui sont devenus cyniques, des vieux intellectuels qui, je trouve, qui justement ont pu espoir, voient ce qu'il y a de mauvais dans la jeunesse, perd espoir en eux, en le monde, puis ne s'adaptent pas aux changements puis deviennent juste comme des... C'est tous des punks, c'est tous des jeunes punks qui sont devenus des vieux conservateurs, tu sais, un peu. Ce genre d'idée-là, tu sais. Il y a une tendance, il y a une tendance aux punks à devenir... de devenir conservateurs, pareil, hein. Oui, je trouve aussi. Il y a comme de quoi... Oui, c'est vrai, il faut toucher nos micros pour nous comprendre. Non, non, mais toi, t'es correct. Non, c'est parce que moi, je tilte, là. Oui. J'ai un toque là-dessus. Mais t'as aussi une paire d'écouteurs sur les oreilles, là, tu sais ce qui se passe. Si j'avais un syndrome de la tourette, là, est-ce que vous seriez toujours en train de faire une remarque à chaque fois que j'ai un toque? On fait ça un segment ASMR? C'est bon, c'est gratter une canette, il n'y a probablement pas un son plus désagréable que ça. J'adore où ça s'en va, ce podcast-là. Je suis vraiment fier de nous autres. J'avais un chat il y a plusieurs années parce que tu viens de faire du ASMR avec un son qui doit être vraiment déplaisant à entendre, là. Puis Feu, Octave, Octave, c'était le plus méchant chat que j'ai eu de ma vie, là. Il était vraiment malin, là. Il attaquait le monde. On a déjà été obligés de le puncher, comme littéralement, là. Ma coloc le tenait par la peau du cou, puis il a fallu que je le fesse d'en face de toute ma force d'être humain. Parce que rendu là, il est juste... Pour le sonner assez pour qu'on puisse le cacher dans la salle de bain. Parce qu'il était en furie à cause d'il était méchant. Mais moi, il m'aimait. Puis il venait dans ma chambre la nuit pour se coucher avec moi, puis il ne restait pas collé nécessairement longtemps. Il se levait, puis il aimait vraiment licher les textures lisses. Fait qu'il lichait. J'avais un meuble de TV avec deux petites portes en vitre, 13 années 90, là, en rythme pressé, puis des DVD. Puis il choisissait un ou l'autre, puis il lichait ça. Mais le bruit d'une langue de chat sur du plastique lisse ou sur du verre, c'est vrai, la langue rugueuse, là. Oui, ça faisait juste... C'est genre pas fort, là, puis t'entendais l'humidité. Là, pour les gens qui écoutent ça de manière un peu distraite en faisant leur vaisselle, c'est pas pour ça que Pascal a punché son chat dans la face. Non, j'ai fait mon vieux DVD, puis là, j'ai punché dans la face. C'est absolument pas ça. Moi, j'ai déjà vu un chat qui était devenu feral, mais pas la minute où ça s'est passé. C'est chez un de mes amis, le frère à... Bon, chez un de mes amis, c'est vraiment pas pertinent pour les auditeurs, mais un de nos amis communs. Ouais, let's go! Qui, dans le fond, son chat, à un moment donné, il a tilté, il écoutait de la musique fort, puis il passait à Belle Heuse en même temps, puis son chat, il a juste... Viré fou. Il a viré fou. D'un coup sec, sans crier gare, il est devenu... Mais ça, c'est complètement fou quand tu le vois. Moi, je suis allé chez mon ami parce qu'il a essayé de le garder le plus longtemps possible, mais il était rendu qu'il avait peur de son chat, parce que... Un chat qui vire malin, c'est quand même effrayant comme créature. C'est capable de te faire mal, un chat, si ça veut. Vraiment. Quand c'est plus du jeu, là... Ouais, c'est ça. Quand ça se met à gueuler pour de vrai, là, puis que... Ouais, c'est ça. C'est tellement triste. J'imagine pas mon petit jambon beurre, là, faire ça. Moi, Gilbert... Gilbert Gilet. Non, mais on a été obligés d'être violents avec Octave juste une fois, puis les circonstances étaient vraiment extrêmes. En dehors de ça, malgré le fait que c'était un méchant chat, il était à fin avec nous autres, puis ça a été un animal de compagnie que j'ai vraiment adoré. Après l'événement où tu lui as crissé des baffes dans le visage, y a-tu... Y a-tu eu comme une transformation dans la relation que tu avais avec le chat? C'était un guerrier, ce chat-là. On l'avait ramassé dehors. Il pouvait en prendre. Oui, il était capable d'en prendre, puis il était vraiment... Ce qui l'avait mis en furie, c'est la présence d'un de mes amis, en particulier dans l'apart. Tu sais, il y a des animaux qui ne sentent pas certaines personnes, puis la présence de Mick dans l'apart, ça avait tilté quelque chose. Le chat, il ne voulait pas que Mick s'aille là. Il ne voulait rien savoir. Mick, moi, justement, j'ai le même problème avec... Moi, je le filme pas. Je le filme pas. Toi, toi, il n'y a pas eu de maltraitance animale dans ce scénario-là. C'était de la défense, littéralement. Des fois, je me souviens, moi, ma mère, il vient me chercher chez un ami, je suis au primeur, puis Mirza, le chat d'un des amis, elle rentre, puis ma mère, c'est une petite madame, elle est vraiment gentille. C'est une soie. Puis le chat, juste, genre, essaie de lui sauter à la gorge directe. Il s'est battu avec ma mère. Je voyais ma mère se battre pour la première fois, je trouvais ça fou. Puis juste voir le chat qui lui mord la cuisse, puis ma mère bottait le chat. Le chat, tu sais, genre, back, 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 backflip, genre, jusqu'au plafond, presque, là, tu sais. Puis, même après ça, elle avait, genre, de graffignures, elle saignait du mollet. Ah oui, ça peut, c'est bien équipé pour blesser un chat. C'est que c'est tellement pas rationnel, là. Genre, tu sais, t'attaques pas ma mère, là. T'attaques ma mère, oui, je sais. À part là, tu te menaces pas en tout. Non, oui, du tout. Des petites lunettes rondes, là, il faut le gentil. Non, c'est ça. Elle est pas grande, genre. Elle est pas non plus, genre, elle court pas vite, tu sais, je veux dire, c'est pas genre... Mais les chats, ça fait pas assez longtemps qu'ils sont... Tu sais, les chiens, ça fait... Je pense, c'est quoi? Non, mais les chats aussi... Les chats, ça remonte à la plusieurs... Quelques dizaines de milliers d'années, les chiens. Oui. Si c'est pas... Mais je pense aussi que les chats, c'est quelques dizaines de... Je vais aller voir, là. Les chiens, c'est quasiment 100 000 ans qu'on partage nos vies avec eux autres. Ils sont rendus... Tu sais, c'est plus pendu de la même affaire, là. Tandis que les chats, ils ont pas changé d'espèce depuis qu'ils sont avec nous autres, là, puis tu sais... Puis on les a même pas vraiment domestiqués, là. C'est depuis qu'on a l'agriculture que... C'est comme... C'est une entente de principe, là. C'est ça, c'est une entente de principe, là. Mon chat... Ils bouffent de la vermine pour nous autres, là, tu sais, dans les grandes villes. C'est sûr que là, les chats d'appartement comme on a aujourd'hui, ils plus vraiment... Tu sais même pas si ton chat a vraiment des émotions pour toi. Tu sais, tu sais même pas si... 7500 ou 7000... Ah, ouais. Avant Jésus-Christ. Il faudrait... C'est quand même récent, là. Tu m'aurais dit 6000, là. Tu sais, je leur ai laissé une chance, là, mais là, 7000, genre, puis c'est pas encore nos meilleurs amis, tu sais. Non, non, mais si... Tu sais pas. Si mon chat, je le laisse avec des inconnus pendant une semaine, là, ça devient à ses parents, là. Non, moi... Tu penses pas? Non, non, non. Je sais pas. J'en ai eu beaucoup des chats. La chatte que j'ai en ce moment, je l'ai récupérée d'un de mes amis, là, qui pouvait pas s'en occuper ou qui la voulait plus, puis... OK. Elle a été barouettée d'une place à l'autre, puis je suis vraiment un cat person, là. Puis, quand j'ai fini par... Quand j'ai fini par l'adopter, la chatte, là, tu sais, elle s'est sentie en sécurité chez nous, elle s'est accrochée à moi beaucoup, là. Oui, OK. Puis, elle tolère... Elle tolère pas beaucoup d'autres êtres humains dans son environnement, là. Ah oui. Je la verrais pas... Je me verrais pas la déplacer. chez quelqu'un d'autre, puis qu'elle s'adapte bien à ça. Ça a l'air bien. Parle-donc, là. C'est parfaitement cadré, c'est sûr. One, two, three. Non, c'est pas comme ça. Il faut vraiment que tu sois... Comme ça. Dans le fond, c'est le devant, comme nous autres. Tu veux le chatte à le placer? Non, laisse faire. Non, c'est un service que je t'offrais, là. C'est pas... Non, non, c'était pas pour toi, hein. Puis... Vas-y donc, parle-donc. Un, deux, trois, quatre. One, two, three, four, Ah, c'est bon, ça. C'est le hip. Ça, c'est bon, ça. The hippie. The hippie to the hip. Hip, hop. You don't stop the rock. C'est quoi? Fait que, non, je sais pas. Non, chez moi, je suis convaincu que tous les chats que j'ai eus ont eu... J'espère que petit Jean-Bombert m'a pas oublié, tu sais. Il y a des chats que j'ai eus que mes parents ont eus que j'ai pas eus de connexion pantoute avec eux autres. Octave, le méchant chat, en fait, moi, il m'aimait ma coloc non. Tu lui as foutu des pains en pleine figure. J'ai foutu des pains en pleine figure puis il continuait de venir se coucher avec moi le soir. C'était moi qu'il aimais dans la maison mais en même temps, il était rough et méchant. C'est un bagarreur, là. Oui, oui, c'est ce que je comprends. Je veux dire, il y a des gens avec qui je me suis battu au bord quand j'étais plus jeune et qu'on n'était pas moins bon chum pour autant. Puis ils m'ont passé des pains, là. Oui, oui, oui. Fait que, genre, c'était la relation que j'avais avec Octave. C'était un chum de bras avec qui je passais des pains et qui n'était pas fait avec mes amis. Béding, béding. Salaud, que... Béding, béding. Oui, c'est... Je bats mes chats. Non. Batteur de chats, est-ce que... On va dire que non, là. Ben non, ben non, ben non. Non, mais... C'était pour te défendre tantôt que je disais ça, que je disais... Pour de vrai, j'ai déjà vu un chat devenir feral, là. Tu sais, genre, devenir complètement animal puis je peux comprendre pourquoi tu as eu besoin de le puncher dans la face, là. Parce que, surtout, s'il est dégriffé, il n'est pas dégriffé. Oui, mais il était capable. Tu sais, ça peut te... Ça te perce, là. Ça te perce, là, genre, puis tu... Puis t'essaies de le prendre dans tes... Tu sais pas ce qui peut arriver pour de vrai, là. C'est quand même, c'est surprenant fort, là. Quand ça s'agit, on va agir loin, surtout, là. Parce qu'ultimement, en combat one-on-one, on va gagner, là. Je suis sûr que tu vas le battre, le chat, là. Mais genre... Je vais finir par être assez... Tu vas ouvrir une fenêtre. Je suis assez fort pour... Tu vas ouvrir une fenêtre. Je suis assez fort pour gagner le combat. Mais je préfère... Tu sais, genre, je préférerais à tous les jours avoir à me ramasser dans un pit contre un chien que contre un chat. Ouh. Non, ça, je pense pas. Ah ouais, Easy. Je pense pas que je pense ça pour de vrai. Easy, un chat, un chat de bonne taille, vraiment. Ah, t'as un peu. Tu parles d'un chien de taille chat, là. On parle pas du Golden, on parle pas de Toby, le joueur de basketball professionnel. Je me pomme contre Toby, Easy, à côté d'un bon matou qui décide de vouloir me faire mal. Non, non, mais t'as un peu, c'est parce que t'imagines un chien comme étant un... Tu sais, oui, la majorité des chiens sont genre super dociles et très... Mais imagine que ton chien qui a la mâchoire ou qui a... Imagine le chien à Laurence qui tout d'un coup décide de tilter comme un chat serait capable de le faire. Moi, j'aurais peur en esti de ce chien-là. J'ai moins peur du chien, oui. C'est un genre de oski, là, mélangé berger allemand, là. C'est pas agile. Non, je comprends. Ça peut pas trop m'attaquer avec ses pattes. Ça a juste sa mâchoire. Si je le pigne par le coup... Oui, sauf que la mâchoire, c'est terminé, là. Je le vois, qu'est-ce que ça fait à un os d'animal juste pour son propre... sa détente, là. Imagine quand ça devient agressif. Cette mâchoire-là, je ne peux pas imaginer ce que ça peut faire dans une situation où le chien tilte. Si la main rentre dans la bouche d'un chien, pas d'un chat, mettons, tu sais. C'est plus ça qui me fait peur. Sérieusement, ton os, ton os, là, il te mord un bras, ton os... Un chien... Je me bats contre un chien any day, man, plus que contre un chat. Eh ben... Pardon. C'est ça, on a pris la même enfance plutôt que moi, là. C'est quoi ton argument, pour vrai? Ouais, comment tu penses que... Eh non, mais tu sais, je suis... Je suis un chien plus fort qu'un chien. Je suis bien plus fort que la gueule d'un chien, là. Tu sais, si je veux étouffer le chien puis la chevée... Non, mais je suis bien plus fort. que la gueule d'un chien... Ben oui, je suis bien assez fort pour... Fais-se battre le chien puis le chat ensemble, admettons, là. Le chat va gagner. Easy. Un chat... Les chats gagnent un combat contre un chien. Tu n'es pas au chien de chat partout chez vous, là? Oui, man. C'est des hôtels de chat. J'ai un t-shirt de chat en dessous de cette chemise-là. Mais il l'a dit que c'était un cat guy. Tu l'as dit que t'étais un cat guy depuis tantôt, là. Un chat, ça gagne un combat contre un chien. Mais c'est plus vicieux, un chat. Non, mais ça cruche dans sa face. Le chien n'est pas agile pour deux secondes. Ça sort toutes ses griffes, ça lui crève les yeux, man. Parce qu'on ne sait pas de quel chien on parle, aussi. Un chat, c'est... C'est assez standard. C'est assez standard, tu sais. Mais c'est parce que le chien... C'est sûr qu'un gros câlisse de Doberman... Non, c'est ça. Il y a des races de chiens qui sont... Je ne pense pas que tu as envie d'affronter un conneuf. Je ne pense pas que s'il y a un conneuf qui court en plein dans ta direction, il va maximum vitesse puis il te saute à la gorge, tu es genre... Je suis content que ce ne soit pas un chat. Probablement que ce ne sera pas ma première réaction. Un chat, ce n'est pas un chat. Oui, oui, OK. Mais bon. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. On est partis longtemps sur cette conversation-là. On aime les chats. Moi, je ne savais pas que j'allais aimer des chats autant que ça. Quand j'ai eu Jean-Bombard, c'est ma blonde qui m'a convaincu puis je suis tellement devenu... T'aimes ça, finalement. Il me semble que je t'ai connu avec un chat. Ça fait longtemps que tu l'as. Non, ça fait... Il y a eu un an, cette année-là. Il y a eu un an dans les dernières semaines. Je ne suis pas allé chez vous à un moment donné. Tu avais un chat. Non. Non. Peut-être le chat Laurence. On enfonce le podcast de plus en plus dans l'impétenance, man. It's never been that real, man. Let's go. C'est sûr. Il va falloir qu'on se prête des notes pour l'introduction de ce podcast-là. De quoi qu'on a parlé, dans le fond... C'est là que vous réalisez que vous devriez peut-être reformater un peu plus. Peut-être qu'on aurait rempli ce thème-là. Non, mais de quoi vous avez en nous parlé, si... On est dans l'indicte beaucoup, mais... Il y a comme deux questions qui me titillent. Je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé de toi, de ta pratique, mais en même temps, les gens vont... Dans l'introduction, on va en parler. Les gens pourront aller voir ce que tu as fait. Fait que c'est peut-être plus intéressant, justement, de voir tes qui en arrière de ça. Puis on a eu quand même beaucoup de conversations. On a quand même eu une conversation vraiment intéressante sur... Mais OK, une question pour toi. À quel point tu penses que c'est plus important est-ce que tu penses que c'est plus important quitter ou ce que tu fais? Je ne pense pas que tu peux dissocier vraiment les deux. Moi, je pense que oui. Ah oui, je pense que oui, moi. Non, mais pas dans le contexte, admettons... Je ne parle pas dans un contexte ultime de genre... Je suis un serial killer, mais genre, je fais vraiment des films de feu. Je parle vraiment plus dans un... Comme artiste, admettons. Est-ce que tu penses que c'est plus important comme artiste, ce que tu fais ou qui tu es, tu sais? Ah bien, moi, je pense que comme artiste... L'artiste, c'est deux... Je me lance dans quelque chose, je n'ai jamais pensé à ça. Peut-être que genre, dans deux ans, je vais m'écouter puis je vais dire que je n'avais pas rapport. Mais je le dis pareil parce qu'on est dans un processus créatif dans ce podcast-là. Let's go. Un artiste, c'est deux affaires, je pense. L'artiste que tu es, c'est ce que tu veux dire puis comment les gens te perçoivent. Moi, je dis ça aussi les deux complètement. Hum. Je pense que quand tu mélanges les deux, c'est là que ça devient difficile de te repérer là-dedans. Parce que tu as moins de contrôle sur... Tu as plus de contrôle sur ce que tu veux dire que sur comment les gens vont te percevoir. Oui. C'est un peu comme le... Oui? Puis si tu essaies de contrôler comment les gens vont te percevoir, là, tu vas te perdre dans qui t'es. Hum hum. Intéressant. Puis si... Hum... C'est une question de focus, en fait. C'est de garder le focus, si tu veux dire, un peu sur... sur ce que tu veux faire puis ce que tu entreprends plutôt que sur comment les gens... qu'est-ce que les gens vont en penser, en fait. C'est un peu ça? Ce que tu veux faire puis ce que... qui tu es, je pense que ça devrait être en phase. OK? Oui. Les deux. T'es fier. Après ça, tu me dis... C'était quoi ta question? Je ne suis pas habitué de répondre aux questions moi dans ce podcast-là. C'est le podcast à qui, les gars? Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on est au podcast maximum. Non, mais tu disais, tu sais... Est-ce que pour... Est-ce que... Est-ce que pour toi, c'est plus important... Mettons, est-ce que pour toi, ça serait plus important de travailler sur qui tu es ou sur ce que tu fais? OK. Bien là, tu avais le mot artiste dans l'équation qui amenait la question ailleurs. C'est quoi? On est dans un processus créatif dans ce podcast-là. C'est pour ça que c'est nous autres qui posent des questions d'habitude, mais vu qu'on l'a crissement mal faite à ce soir, je trouve que la question à Maxime est bien plus pertinente, même si elle va nulle part. Je n'aime pas ça. Non, c'est vraiment intéressant. C'est juste que la formulation que tu avais faite en premier était différente parce que ça amenait l'aspect artiste. Puis l'artiste, comme je te disais, c'est ça, c'est que pour moi, il y a une différence. Quand on parle d'un artiste, je trouve que l'artiste inclut ce que les gens perçoivent de toi puis ce que tu veux faire. OK? Mais la question, comme tu l'as posée là, c'est est-ce que tu devrais travailler plus sur qui tu es ou sur ce que tu veux faire finalement? Ou ce que tu fais, tu sais. Ou ce que tu fais. Peut-être que ça s'éloigne aussi de genre juste le rôle d'artiste, comme pour toi aussi. Est-ce que c'est travailler sur qui tu es ou genre ce que tu veux faire? À quel point ça dépend aussi de tes ambitions? Moi, c'est parce que je ne sais pas, je perçois ta question. Il y a une espèce d'idée professionnelle en arrière de ta question dans ce que tu fais. Mais moi, ce que je fais professionnellement, ça n'a absolument aucune importance par rapport à ce que je perçois être. Je réponds à cette question-là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie par, comment qu'on dit, courtoisie? Parce que c'est une question qu'on pose aux gens qu'on rencontre. Mais ça ne te définit pas. Tu ne sens pas que ça te définit. D'aucune manière. Les études que j'ai faites jusqu'à un certain point, oui, parce que ça représente des intérêts que j'ai pour de vrai. Mais la carrière professionnelle que j'ai, je ne trouve pas qu'elle définit mon individu d'aucune manière. Jusqu'à un certain point, oui. Parce que c'est du problem solving. C'est de la relation avec les gens. Mais quand tu demandes qu'est-ce qui est important à ce que tu es ou ce que tu fais, à un moment donné, moi, je suis bien fervent. Action speaks louder than words. Tu as bien beau dire que tu es une super bonne personne, généreuse dans la vie. Talk the talk, but can you walk the walk? Oui, c'est ça. À un moment donné, c'est tes actions qui définissent l'ité d'envie. Si tu es quelqu'un de créatif ou si tu dis que tu es quelqu'un de créatif, qu'est-ce que tu as créé? Ou de quelle manière ça s'exprime? Si tu dis que tu es quelqu'un de généreux, es-tu prêt à me passer 20$? Non, mais... Tu sais, à un moment donné... À un moment donné... À un moment donné... Il y avait une sous-question. Moi, j'ai besoin de 20$. T'as-tu... Il y a dit qu'il y a quelqu'un ici de que 20$? De moi, c'est une cigarette. C'est ça. Non, non, mais tu es... À un moment donné, c'est ça. Tu n'es pas beaucoup plus que la somme de tes actions, à mon avis. T'as raison. Puis c'est facile de parler de ce qu'on est, mais c'est difficile de l'être. C'est vrai, ça. Tu sais, ouais. Ça, c'est super paradoxal, mais t'as raison que... Ouais, en tout cas... Whatever. C'est vrai en même temps, puis t'as raison, il y a quelque chose de professionnel, peut-être qui est plus aligné aussi sur le rôle de l'artiste. Mais vu, justement, tu sais, que quand on décide d'être des artistes, dans notre profession, il y a beaucoup l'idée de s'exprimer. Puis définitivement, ce que tu exprimes à travers tes projets, ta musique, tes films ou tes livres, ou, tu sais, peu importe, il faut que ça soit aligné avec toi-même, tu sais. Fait que moi, je me dis tout le temps, c'est plus important d'être cette personne-là, mettons. Tu veux être sincère, tu veux être authentique, tu veux, tu veux comme avoir ça pour que ce que tu fasses après, ce soit... J'ai l'impression que ça coule de la même source, ça vient de la même place. Puis que tu te perdes pas dans genre, qu'est-ce que... Où est-ce que je vais... Comment je le fais, tu sais. On dirait qu'il y a une voie qui naturellement se fait, tu sais. En développant qui tu es, tu sais, quand t'es plus jeune, tu sais, mettons, si t'es plus jeune, t'écoutes ce podcast-là, inquiète-toi pas si... Tu... Tu sais pas. Tu sais pas. Ouais. Qu'est-ce que... Tu sais, parce que, pour de vrai, début vingtaine, tu sais, on dit ça, on est rendu fin... Vingtaine, moi j'ai 29 ans, je pense que t'as le même âge que moi, là. C'est comme plus facile à dire à 29 ans. Mais avoue qu'à 20 ans, à 21, 22 ans, t'as l'impression que tu... que tu vas... que tu vas te respecter si tu suis tel. Ah, moi je suis comme ça. Mais au final, quand t'essayes de suivre, moi c'est ce que j'ai remarqué, avec le recul, de ce que j'ai, là, à 21 ans, quand j'essayais de m'écouter puis d'être intègre puis de suivre ce que j'étais pour faire ce que je voulais faire, ça donnait... Arfant. Mais... Tu n'aurais jamais dû dire ça parce que là, moi je suis un gros fan, c'est mon belle presse. Mais ça donnait de quoi de flou pareil, tu sais. Oui. Peu importe si ça donnait de quoi de bon, ça donnait de quoi de flou. Oui. Puis, tu ne vas pas aller chercher une réponse en te disant si je puise dans ce que je suis, ça va te donner ce que je dois faire ou ce que je vais faire. La matière n'est pas précise et... Non. Elle n'est pas claire encore. Non. Puis même à notre âge, elle n'est pas encore tout à fait claire, mais il y a quand même une boussole qui s'en va de plus en plus vers le nord plus que tu vieillis, qui est de plus en plus aiguisée, mais elle n'est jamais 100 % là. Mais c'est normal quand tu as 21 ans, 22 ans, que si tu t'écoutes puis tu te plantes, ça peut être normal. Ça se peut que ta boussole, elle ne soit juste pas rendue assez aiguisée. Il y a ça aussi. Je dis beaucoup ça quand je rencontre du monde plus jeune, admettons, qui commence puis qui a envie de faire du cinéma ou de l'art, de devenir musicien. Je suis tout le temps, je leur dis souvent... C'est sûr, admettons, je vais parler dans des cégeps puis dans des trucs de même. Je leur dis, ce que vous n'apprenez pas à l'école, c'est échouer. Puis c'est tellement important d'échouer. Il faut que tu essayes des affaires. Tu ne peux pas échouer si tu as parcours scolaire. Oui. Oui. Tu ne les quittes pas. Tu quittes. Si tu échoues à l'école, tu ne pourras plus aller à l'école. Alors que dans le milieu artistique, il faut essayer des affaires. Il faut que tu fasses des affaires poches pour prendre des affaires. Puis dans la vie en général, tu apprends comme ça puis on parle d'échecs puis je pense que c'est à cause qu'on a été formaté par l'école mais ça n'existe pas. L'échec, les échecs, c'est des apprentissages. C'est legit les choses les plus pertinentes que tu peux mettre dans ton sac à dos. Oui, ça, ça ne marche pas. Je pense que j'ai bien plus appris des projets que j'ai échoués que des projets que j'ai vraiment réussi. Parce que quand tu réussis, tu ne t'en aperçois pas trop. Pourquoi? Oui. Des fois, c'est presque magique puis tu te dis après comment refaire ça. Ce n'est pas trop. Oui, tu n'as pas plus de réponses. Ça crée la petite culture qu'on a actuellement de vénérer du monde qui ont vraiment réussi, entre guillemets, mais qu'en réalité, on ne sait pas trop. Ils finissent tous par se tuer à 32. Oui, à 27 ans. Oups. Non, mais tu sais, on fait des jokes avec ça, mais il y a quand même des récits de ça qui sont tristes et réels. Un peu le Tony Seven Club. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Succès n'est pas égal à la bonne heure. Le succès n'est pas un indice de bonne heure. Non. Puis à la limite, le succès égale juste plus de job et de responsabilité. Il y a quelque chose aussi qui est top. Quand tu réussis vraiment jeune, tu te cristallises dans quelque chose. Puis finalement, c'est comme tu te bats constamment contre ton image. Ça, je l'ai vu autour de moi aussi. Mais des gens qui réussissent vraiment jeunes, ils se cristallisent dans cette image-là. Puis après ça, il faut constamment qu'ils répondent publiquement. À cette attente-là. À ces attentes-là, à ce persona-là. Ça, ça te pose la question. Ça ne veut pas dire que tu t'en vas dans le mur. Vraiment pas. Après ça, tu peux manœuvrer. Puis ça, c'est aussi vraiment aligné avec ce qu'on disait tantôt de ce que tu sais qui tu es. Puis si tu es sincère et authentique dans ce que tu fais, j'ai l'impression que ça te permet après d'avoir des outils. Ça te permet comme outil de mieux manœuvrer dans le succès, de mieux manœuvrer quand ça ne va pas bien, quand ça va bien. Mais c'est quand même un danger. Je pense que le Toilet Seven Club, c'est un peu ça. Des gens qui perdent un peu le contrôle de leur image puis qui se sentent tellement loin de ce qu'ils doivent représenter constamment qu'ils rentrent dans des dépressions extraordinaires puis ils nous quittent. Le Toilet Seven Club, j'ai l'impression que c'est un peu une version c-stéroïde de ce que beaucoup de gens vont vivre actuellement avec les réseaux sociaux. Oui. 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 Vraiment? On est en décalage complètement de qui on est puis ça me fait quand même peur pour les jeunes qui grandissent là-dedans actuellement. Oui. Je reste quand même prudent parce que c'est un discours qu'on entend souvent. On a peur pour les jeunes par rapport aux réseaux sociaux, pour nouvelles technologies et tout, mais c'est facile de tomber dans j'ai peur pour les jeunes avec les options qu'ils ont aujourd'hui. C'est comme de génération à l'autre. Ah, la jeunesse. Oui, c'est ça. Ça, j'essaie de l'éviter mais même si je comprends parfaitement ton point, mais juste pour revenir sur une affaire que tu étais en train de dire que je trouve quand même vraiment le fun par rapport à ce que tu dis au flow à l'école, tu sais, qu'ils ne sont pas drillés à l'échec. Il y a aussi une affaire qu'on oublie de l'échec, c'est que c'est souvent le fun. Tu sais, c'est le fun d'échouer en gagne à quelque chose que tu as essayé. Tu veux-tu dire le fun ou tu veux dire plus... Non, mais tu sais, c'est parce que ça fait partie du trip. Je veux dire, il y a une déception au fait d'échouer quelque chose, mais il y a quelque chose de galvanisant là-dedans aussi. On est en train de travailler puis d'essayer quelque chose puis on n'a pas réussi, il faut se réorienter, il faut travailler autrement. Il y a quelque chose de community building au travers du fait de... Vraiment. la pandémie, c'est un exemple vraiment comme poche. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de surmonter un échec en gagne, admettons, qui est vraiment excitant, qui est vraiment super demandant, mais vraiment, c'est là que tu crées du bond aussi. C'est quand c'est difficile, tu sais, c'est quand c'est vraiment difficile puis que tu le vis en gang qu'il y a toujours ce moment-là où genre, soit vous rentrez dedans ou vous formez un tout puis vous allez au-delà de ça, tu sais. Je pense que c'est vraiment important d'apprendre à dealer avec avec cette genre de... la difficulté, tu sais, ce qui est fucking difficile. Mais je pense que c'est le fun aussi d'échouer. Je pense que c'est le fun... Juste l'opportunité d'échouer, je la trouve vraiment le fun. Tu sais, faire un projet... Il faut qu'il y ait un enjeu, tu sais. C'est comme quand tu joues à D&D. Je ne sais pas si tu vas jouer à D&D. Bien sûr. Bien sûr, je suis un grand fan. T'es un super mauvais DM si tu ne génères pas le risque de crever à ton groupe. Exactement. La game n'a absolument aucun enjeu s'il n'y a pas de chance que tu crèves en te battant. Puis si avec l'expérience, tu sais que le DM, il va tout le temps ramener les gens à la vie, emmener tes... Ouais? Ouais? OK, c'est beau, tu sais. OK. Dans les jeux vidéo qui vieillissent le mieux, c'est ceux-là qu'il fallait que tu grindes à côté. C'est un style de jeu. À ce temps, c'est rendu un style de jeu. Avant, c'était ça, les jeux vidéo. Tu faisais un tableau en l'eau jusqu'à temps que tu le réussisses. Il y a de quoi de satisfaisant là-dedans. Ouais, c'est ça. La première fois que j'ai battu un boss à Megaman X2, je m'en rappelle encore. Exact. Les Metroid, les jeux vraiment tough. Ouais, c'est ça. Même Mario, il y avait des levels vraiment tough. Ouais. Mais c'était le fun. Puis il y a un rush. J'ai déjà joué à des jeux qui s'appellent Dark Soul. Ah ouais, j'ai un gros fan aussi. Elden Ring. J'ai un peu mal cet hiver. Mais il y a quelque chose de... Je n'avais jamais vécu ça dans un jeu vidéo. Je ne pensais pas que ça existait dans le jeu vidéo. Mais ce rush physique-là que tu ressens, quand tu tues quelqu'un qui est vraiment tough puis que ça fait un bout que tu... Ça fait 30-40 fois que tu crèves. Tu crèves à cause d'un salopote. C'est comme le genre de... Je te jure, c'est un peu... Aujourd'hui aussi, il y a les Battle Royale. C'est genre des jeux comme Fortnite, tout ça. Puis pendant le verre, justement, pour rester connecté pendant la pandémie, en fait, c'était... Le truc, c'était genre... On jouait à des jeux de gun avec mes amis. Moi, je suis super poche. Je suis... J'étais genre... Mais il m'appelait le porte-bonheur parce qu'il y a une soirée, on a gagné deux fois d'affilée. Deux games d'affilée. Mais t'as pas l'impression que t'as apporté... J'amène rien, là. Je suis le scout, là. Genre, il m'envoie en avant puis si je meurs, bien, ça veut dire que les ennemis sont là-bas. Mais en fait, la game, il disait tout le temps, plus Max survit longtemps puis plus on a des chances de gagner. Puis la soirée où on a gagné deux games d'affilée, j'ai pas dormi. Puis c'était difficile. Ma blonde... Il y avait un eye, là. Il y avait un eye physique, là. C'était comme faire... C'était comme faire le sexe ou genre faire la dope, là. Tu sais, c'était... J'étais tellement genre primé, là. J'étais genre... Je pouvais pas m'asseoir. La game d'après, la troisième, je l'ai jouée debout, là. Ah oui, c'est pas relaxant, pas en tout joué au Dark Souls. Genre, la genre de décharge d'endorphine. Ouais. Écoutez, les gars, je vais conclure cette entrevue-là de la même manière qu'on a mené cette entrevue-là. De manière complètement... Spontanément, puis inattendue. OK, bye. Parce qu'on commence à topper le pas pire de l'onde contenue. Mais j'ai même pas... C'est un mot de la fin à dire. J'ai même pas... J'ai même pas été capable de poser mes deux questions. C'est vrai, c'est quoi? On va finir sur la deuxième question. Mais regarde, vas-y genre de manière le plus bref possible. Ça va peut-être être encore plus punché puis plus le fun. C'est quoi la pire idée que t'as eue de ta vie? Venez à ce podcast, là. OK. Non, attends. Tu veux-tu une vraie réponse? Ben ouais. Bref, pareil. Mais... C'est parce qu'il faut que j'y pense, là. Non, non, mais donne-moi pas une vraie réponse, d'abord. C'était excellent, ça. Parfait, même. Non, non, donne-moi une vraie réponse. La pire idée que j'ai eue. La pire idée. L'affaire que tu dis... Ouais, ça, c'était... Non, ça, c'est... J'aurais pas dû aller en communication à l'université là-bas, même. Ah, t'as fait... Non, j'aurais dû faire ce que je voulais. On se serait pas connu, toi, puis moi, de toute façon. Mais il y a beaucoup de monde que j'aurais pas connus puis ça, c'est ça qui me fait de la peine. Mais j'ai perdu mon temps à l'école. Puis j'aurais préféré quitter l'école plus tôt puis entrember mon chemin plus rapidement. Fait que c'est ça. Fait que fuck les comms à l'université là-bas. Fuck les comms à l'université là-bas. Sauf s'ils nous font une publicité éventuellement. On est vraiment de votre bord puis... Oui, à moins que ce soit les comms principales de... Elle est délicieuse cette bière en passant. Comment elle s'appelle? La Josie Galaxy. La Barberie, oui. Barberie? Oui. Meilleure brasserie, meilleure microbrasserie au Québec. Oui, je représente Québec. Meilleure terrasse aussi en ville. Absolument. Puis, belle plug. Mon autre question, vu qu'on est serré dans le temps, c'est quoi l'idée que t'as eue ou que t'as eue collectivement dans un groupe? C'est pas nécessairement une idée qui t'appartient, mais une idée, un projet auquel t'as participé que t'es le plus fier. Je suis vraiment... Ça va plus être un mood peut-être, mais de décider, même si ça me prend plus de temps puis que c'est peut-être plus difficile par moment, de faire des projets avec mes amis puis de continuer puis de pas lâcher puis de commit au fait de faire ces projets-là avec du monde que j'aime puis qu'ils sont là depuis longtemps. D'être loyal, en fait. Rester loyal. Ça, je pense que c'est la meilleure chose puis la plus belle idée que j'ai eue. Puis je suis fier d'avoir, continuer d'avoir. Ça, c'est un beau mot de la fin, ça. Ouais. Merci, Maxime. Merci, Max. Cool entrevue. C'est vrai. C'est des great guys, les gars. Toi aussi, man. Complètement décousu, mais crispement le fun. Ouais. Merci, Max. Bravo. Yeah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501